Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après ça t'as comme un escape sequence, 7 minutes pour partir. On est loin du Super Metroid 1 sur Super NES où t'avais 1 minute et demi. C'est quand même moins pu que la demi-heure qu'il y a dans Super Metroid Redesign. Une demi-heure! Wow! Ils sont... Qu'est-ce qu'il y en a ici? Il y a un Gentil avec ça en classique. Autant au début qu'à la fin des trains. Je me souviens pas s'il y en avait un au début de mes trains d'or. Ça coûte 100% de Super Metroid Redesign. C'est incroyable. Ça doit être là. Ah c'est vrai c'est 87.8%. Pourquoi? Parce qu'un gars il a oublié des objets. Fait que c'est ça comme... Fait qu'il a eu le score à la fin c'est comme... Oh damn! Ça met plus les cas de monceau qui a été chargé. Fait qu'il y a le World Record à la fin qui a 97.8%. Et les gars... C'était G-Virus qui était à... Consolent en arrière. Il a comme changé les ordres. Il a changé le 100% pour 97.8%. C'est en train de me demander t'es-tu en train de faire comme... Je tourne en rond pendant 3 minutes. Là je fais que la course a toujours moins qu'il te plaît. Euh... Non mais t'sais c'est comme... C'est facile. C'est ça. L'Escape Sequence. Ça c'est comme un peu un tutoriel. Il te montre comme toutes les affaires. Ils m'ont montré comment utiliser mes beams. Ils m'ont montré comment utiliser mes missiles. Comment ça marchait le Morph Ball. Mais t'sais c'est... Genre j'aurais pu tirer avec des missiles là. Mais comme... T'as pas de niaise avec ça. Non mais la série Maitre Hill c'est ça que j'avais... C'est ça que le monde aime beaucoup. T'sais c'est comme... T'sais c'est comme... T'sais c'est comme... Dans une situation aussi c'est qu'il fallait que tu tire en diagonale. T'sais c'est comme un haut. Si je me trompe pas faut que je le suive. Pis qu'après ça genre je me tasse ça sur le côté. T'sais c'est un bout de marquant quand même dans le tutoriel là. Le piston là. T'es quand même peut te pousser dans le mur pis tu crêpes. Bah bah je pense pas que tu crêves mais c'est juste que tu perds du temps tu sais. Fait que... Là ici t'y'a genre des moody grappling beam. C'est... C'est tu L qu'il faut que je pèse pour les activer. Oh. Hi Ridley. Hum. Je pense que c'est meta Ridley lui. Hum. Il est assez mécanique. Je pense que c'est meta Ridley. Hum. On va jouer un peu à mettre Red Prime mais... Fait que c'est ça. C'est L quand tu grapples. Le grapple beam dans cette console là est tellement pas satisfaisant. T'as l'impression qu'il est stiff. Ben c'est que t'as rien à faire. Fait que c'est les tours parce que why not. Ah t'es pas eu le temps de scanner. Bad scan visor bad. Pis là comme... T'sais... C'est comme l'espèce de cliché là. J'avais tout comme tous mes power up. Mais là ils viennent tout mal... T'sais... Mal fonctionnel là. Wow. T'as tout perdu. Hum hum. Fait que là j'en joue dans l'elevator. Puis là quand... Mork ball malfunction. Missile malfunction. Wow. Charge beam malfunction. Wrapple beam malfunction. Wow. Ouais mais j'aime la raison de pourquoi que... Ça ça arrive. Ça c'est comme... T'arrives quelque chose c'est une soupe qui marche plus. Tandis que dans Underham c'est comme... Je veux pas que tu utilises ça, 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 ça. Ouais non c'était plus clever celle là. Là j'vois rien à cause de la super... La super lumière là. Ok c'est bon. Là va falloir que je l'ai pressuré c'est ça. Ouais. Wow. Fait que j'comprends pourquoi que ça frisse la merde. J'ai accès à l'équipement. Pourquoi tu... Pourquoi tu me permets pas d'utiliser, musica? Bah dans l'histoire il y a une raison c'est que c'est pas bêtement comme... Je veux pas t'utiliser ça parce que je t'embasse moi. Fait que ça peut être dangereux pour la station. Il y a tous des petits trucs de même là. Genre tu t'en vas dans un environnement où est-ce que ça serait mieux de pas trop perturber la biodiversité. Fait que j'utilise pas telle weapon mais... Tu n'utilises pas les missiles, tu pourrais pas éclater mon armure. Je commence à comprendre pourquoi il y a beaucoup de monde qui détestait l'histoire d'Otherham. Et c'est comme... Ils ont fait paraitre Samus aussi comme une petite broyande en plus. Tandis que ce genre d'avoir lequel me m'entraîner, c'est comme la mer d'une neuf... C'est badass, ça. Une mistie. Et là le vrai fun commence. Ouai. C'est là qu'on va voir si je suis capable de faire le truc. Si après trois fois je ne l'ai pas eu... On va passer à côté. F***** champ. Il a bien écrit pourquoi il y a le... Le logo n'a pas apparu. Quand moi je l'ai écrit dans le chat de ReString, il y avait un chat. Ok. C'est quand même cool. Tu arrives sur une planète que tu ne connais pas. C'est comme un nouveau monde. Contrairement à... Contrairement à Super Metroid, tu commençais dans une place où tu avais déjà visité. C'était comme le... On va sauvegarder. Bon là, le petit truc. Tu trouves un espèce de vigne que tu peux scanner. Qui est là. Et là, la question c'est quand je saute en scanant. Ok, ça va super vite. Ok, c'est bon. On a la bonne version du jeu. Là, comme genre sur l'air du vaisseau. Puis là, il faut que je fasse comme un espèce de... Il faut que je lâche le L après avoir jumpé. La lettre, j'ai genre là. C'est pas le premier essai. On va essayer de se trouver aussi le... Le bas du vaisseau. Il faut juste pas que je tombe maintenant. Hacker. Ouais, hacker confirm. Ok, ça c'est mon job. C'est un gros sequence break. Euh, oui, c'est un gros sequence break. Je vais te reporter Nintendo. Fait que là... Mon père travaille pour Nintendo. Il va me laisser passer. Fait que en gros, ça c'est le Space Jump. C'est un item que t'es supposé pogné. Comme après avoir fini tout le premier monde. Le premier boss. Puis... Ouais, t'as obtenu un double jump. C'est ça. Fait que là, t'as déjà les jump boots. Dès le début du jeu. T'as même pas le Morph Ball. T'as même pas la base. Mais non, mais pourquoi obtenir le Morph Ball? T'sais. Tout de suite, là. Ça sert à rien, cette affaire-là. Fait que là, après ça, si je me trompe pas, la porte qu'il faut aller, c'est à côté. On va skipper gros des ennemis, là. Ça, c'est de quoi que... C'est de quoi que je déplore du jeu Versus les autres qu'il y a eu. C'est pas le fun de tirer ses petites bibittes dans ce jeu-là. Genre... T'sais, je pourrais tirer sur une bibitte que je vois dans mon chemin, là. T'sais, regarde. C'est pas le fun. Il se passe à rien d'intéressant quand t'es dessus. T'sais, regarde. J'suis ici, pis j'en ai... Mais... Et le fait d'avoir le double jump dès le début, ça te permet de skipper pas mal de trucs, là. Fait que Caro, tu vas être capable de finir le jeu en 3 heures. Ah, je penserais pas. Il y a trop d'affaires que... que je me rappelle pas assez bien. Il y a trop de pièces dans ce jeu-là. Il y a trop de... Il y a trop de facteurs qui ferait... Là, ça me donne un scan de data, t'sais, pis là, ça me dit qu'il y a des activités sismiques de détecter, là. T'sais, si on regarde... Si on regarderait c'est où, t'sais, ça nous pointerait où aller. Ce qui est quand même pas pire, parce que, t'sais, vu que la map est tellement grande, c'est le fun d'avoir de l'aide comme ça, pour essayer de te situer dans la map. Mais... T'sais, t'es pas obligé non plus... T'as cassé le jeu, en gros. C'est ça, t'es pas obligé non plus. T'sais, comme là, il se set dans la demi-lume. T'sais, tu peux monter, pis faire comme un double jump, pis... Hein, aller chercher un missile expansion. Normalement, il y a un boss à faire pour... Pour avoir le premier missile, pis c'est les vers-là qui me pointaient. Mais là, t'sais, je peux juste, comme, casser la porte-ciple. Pis genre... M'en aller là-bas. Là, il y a des petites débitres chiantes. Les autres sont vraiment chiantes, ils font très mal, pis t'sais, j'ai comme juste sans envie. Fait que je vais pas, comme... Ils m'ont-tu donné au moins de... Ils m'ont donné un petit peu. Ouais, j'ai pas le charge beam, pis que je peux pas aller les chercher, pis c'est facile mieux. Mais ça, t'es rare. Vail. Là, il se set, le truc, c'est que tu veux genre, voir de quoi que tu peux scanner. Oh my god. Bon, je vais faire le boss. Fait un peu plus long. Mais en fond, c'est juste du botte de machine. Fait que tu peux charger ton bil. Ben, tu peux pas charger ton bil. C'est ça, j'allais là. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a pas encore ton charge beam. C'est ce problème avec des petites duvites qui te foncent dessus, pis ils n'ont pas le temps de te foncer dessus. C'est après ça, il y a comme leur boss qui va sortir. Il y a une petite gimmick le fun, là. Faut comme que tu le lures et après ça, quand il fonce dessus, il expose son domaine. Oui, son derrière là. J'ai comme, j'ai du mauvais bord. Fonce-moi dessus. Tu peux en tirer dessus. Faut aussi tirer des missiles, ça serait peut être plus efficace. Hein? Qu'est-ce que ça le poignait pas ça? Je pense qu'il est mouru. Ça, ça me donne accès au Morph Ball. Autre missile. Ils veulent encore que j'aille où est-ce qu'il y a l'activité sismique anormale. La Morph Ball. C'est sûr, c'est probablement la cote la plus drôle que j'ai jamais entendu parler. Un Demotivator. Samus Aran. Elle peut se contourir dans une balle. Elle doit se foutre comme un tigre. Je ne sais pas pourquoi tu ne rentres pas là. On va aller voir parce que ça me gosse. Ça me dit d'aller là. Hive totem. On n'ira pas là. Parce que j'ai déjà mes missiles et je n'en ai pas besoin. Il est tellement rebelle. Ce qu'il nous faut c'est le Charge Beam. Puis le Morph Ball Bomb. Il y a aussi un espèce d'Energy Tank. On va essayer d'aller le chercher tantôt. Avec le Double Jump, disons que tu vas bouger comme... Ouais, c'est ça. Tu bouges vraiment trop bien pour le début du jeu. Essayes d'avoir d'autres bébites chiants. Il faut passer à côté aussi, c'est bien. Quand tu roules, tu roules plus vite que quand tu marches. Les bébites ne m'ont pas touché. Ici, tu peux juste jumper là. Normalement, l'eau est empoisonnée. On va apprendre plus tard pourquoi l'eau n'est empoisonnée. Oh boy, des tentacules. Je ne sais pas si c'est un save room. Non, ok. Il y a comme une espèce de gimmick dans ce jeu là qui est quand même... Ce qui est bien pensé aussi, c'est que quand tu pognes une expansion ou un nouveau upgrade sur Samus. Ils vont souvent te demander de l'utiliser pour progresser. Ça te permet d'utiliser tes nouvelles affaires et de te familiariser avec. Mais en même temps aussi, c'est pour disquer la progression. Si tu veux faire un peu de sequence break, c'est plus difficile. Parce que là, tu es obligé d'avoir des missiles pour aller plus loin. Si tu avais esquipé des missiles, ça ne marcherait pas. Là, il faut scanner comme un paquet d'affaires. J'espère que je n'oublierai pas rien à scanner. Il me semble qu'il y en a un sur le mur arrière moi. Il y a 4 symboles qu'il faut que je chicane dans cette pièce là. On va essayer de les trouver. What? Oups! Il y en a un sur le mur. Je l'ai mérité. Je l'ai pris beaucoup trop de temps. On va prendre quand même de l'énergie parce qu'on a envie de partir. On n'a pas beaucoup. Ouch! J'en ai 3 sur 4. C'est peut-être le dernier. Il me semble qu'il est en champignons. Les maudites tentacules. Ils sont... Ah, c'est peut-être ces champignons-là. Ça fait du sens. Les maudites tentacules. Ah, c'est peut-être ces champignons-là. Il y en a un sur le mur. Ouais... Je crois qu'il y en a un qui est en dessous de quelque chose là. mais... Il y a un end no-key ce que c'est... Il y a un... Il y a quoi ? Et ton Charge Beam... Et voilà ! Là on est mieux armés ! Et des... Des eyeballs ! C'est comme un système de sécurité de la plasme On dirait qu'il vient de s'allumer Euh... Là j'ai pas les bombes... Il faut aussi charger et juste les péter OUCH ! Les ennemis vont revenir... Pour la main en pouce... Euh... On va monter comme du monde là... Je sais qu'il y a une façon de monter cette pièce là comme super rapidement mais... Là au moins je peux comme... Véritre les affaires... Facilement... C'est pas mal sûr que je peux jumper ça... Ça je sais que je peux faire ça... Je suis un hacker là... Là tu peux pas encore dire hacker comme firm... Euh... Il y a pas une salle aussi là... Il y a une salle où est-ce que tu peux comme... Péter le mur... Parlement pas ici... Toutes les pièces se ressemblent dans cette place là... Ouais... T'as l'impression de fouiller perpétuellement... T'as l'impression de fouiller perpétuellement dans... Dans la même place... Dans la même place... Euh... Ok... Ça c'est une... Ça c'est une... Je vois rien de cause qu'il fait super noir... Ça ça doit être vraiment des ennemis... Puis... Ça c'est l'expansion... si je ne me trompe pas pour avoir les powerbombs, puis après ça je vais pouvoir explorer comme la première place. On va essayer de faire attention parce que c'est quand même un... Avec le double jump ça va bien, tu peux jumper par dessus le feu. Ah ok voilà, je viens me râper, j'ai vraiment pas se marre mon affaire. J'en ai mis à rouge qui apparaît sur le top du burner, il faut que je sers. La bossa va tirer en haut, il va libérer des moustiques, il faut que j'utilise des moustiques en disant. Il va bien. Hmm. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au moment où est-ce que je décidais que j'y allais. Je pense qu'il y en aura plus de plus vite. Maintenant, la mort va repêcher des grosses bombes. Là, ce qui est cool aussi, c'est que là, maintenant que tu as des bombes, il y a plein de nouvelles zones qui deviennent accessibles. Expansion de missiles, plus de missiles. Est-ce que tu as des bombes en 3D, ils ont gardé pas mal leurs côtés, les drainvayers. Oui, il faut explorer quand même pas mal les pièces, il y a une map à suivre. Et puis, ce qui est hot aussi de la map, c'est au niveau interactif. Le fait que tu as des... Justement, le jeu va te donner des hints un peu sur la map, mais il ne dira pas quoi faire. Tu sais, pour te rendre là-bas, il va juste te pointer dans quelle zone c'est. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement passer directement aux bonnes places. Là, je vais backtracker un peu. Comme ça. J'aurai du petit tunnel que je peux faire maintenant ici pour bypasser tout ça. Ça, ça dit Energy Spike Detected, c'est probablement comme la... Ouais, ok. Puis, si je veux jumper en bas, on va porter. C'est vrai là-bas. Je vais sauver le gros, j'ai quelqu'un qui me sécure dans cette round-là. Mais déjà, il y a une couple d'Energy Tank de plus, je vais sauver moins, mais... Ça qui arrive dans les drainvayers là, c'est... T'es faible au début, puis quand tu arrives à la fin, c'est... Tu n'auras plus besoin de sauver, le jeu est rendu tellement facile, c'est ce que tu trouves. J'ai supprimé beaucoup d'objets. Mais tu sais, je ne veux pas non plus genre trop farmer, puis que ça soit super long là. Mais tu sais, comme eux autres, tu sais, j'ai pu les bypasser complètement là, c'était... Ouf! Ça a fait de bobo, ça. Ouais. C'est pour ça que je dis que là, tu sais, je prends quand même pas de chance avec le save là. Fait que là, c'est ça que les yeux sont revenus. Je vais les shooter parce qu'ils font mal là aussi. Il y a genre un... Tu sais, on le voyait pas bien, lui, avec la luminosité là. C'est un autre titin après ça, je suis plus sûr. Oh, ok. Et, euh... Faut voir ce que je veux. Ouais. J'aime même pas le s'est-alme dans une place. Euh... C'est un schiss'cal. Et, euh... Il s'est-à-dire qu'il est active. Ouais. Je veux même pas le s'est-alme dans une place. Les doutes, par exemple, sur le sens d'être ici, d'être en sétusé. Non, c'est ça. Il y a quoi ici? Encore plus de missiles. Oui, mais c'est quand même important parce que dans les boss, tu peux comme spammer les missiles en faisant comme un coup de missile, un coup de missile, un coup de missile, un coup de missile, un coup de missile. Donc, si tu peux en avoir plusieurs, c'est évident d'avoir à former des missiles après ça. Oh non, pis tu es proche là. Danger! Un yolo. Ok, ça fait juste ça. Oh non, dans la... Ils me disent que mon énergie est bonne aussi. Au moins, le bip bip n'est pas trop élevé. Ouais, non, moi, il va 5, on... On est pas... comme dans... ...Zelda, c'est comme... ... ou bien du niveau de Tortin Ninja 1. Tortin Ninja, c'était quelque chose qu'il y ai. Comme des joueurs du grenier, NON, PAS LE BRUIT, C'EST LE BRUIT. On va la prendre de l'énergie J'séverai pas d'arrivée Ah oui j'séverai, tant qu'à l'acheterre ça prendra plus de temps Faut coller C'est le fun d'avoir un brûlement Parce que moi j'suis dans le chantier Comme une fois j'suis tombé avec mon roi à cause de tout ça À un moment donné tu manges des hits Là t'arrives à quelque part Pourquoi j'suis mort ? Là ça c'était où est-ce que j'étais allé là Là ici Y'a le Burndone Ils veulent que j'aille dans le Furnace Furnace là Avec l'Energy Core Faut que j'aille là-dedans Ok What ? Bon j'ai évité les ennemis Je vais pas éviter le poison Ah oui là je viens de me rappeler Il y a aussi un thème récurrent dans Metroid C'est comme le fait d'avoir à... Le fait d'avoir à grimper Ils vont te faire sauter de plateforme en plateforme On dirait que les développeurs adorent ça Ils veulent te faire monter Ok tu es là pour que t'ailles là Exactement là Ah oui Mais comment je serais pas capable de me rendre Non faut que t'ailles là je m'en calais Tu vas y aller Attendez y'a du poison Y'a de quoi à faire Ok attendez Ça c'est un petit puzzle Ça c'est de quoi qui est nice aussi dans Dans Metroid Prime Pis aussi dans tous les jeux de Metroid T'as des zones à explorer Mais pour tirer Les bombes C'est comme... C'est comme lui ici là C'est que ça un missile ou ? Non c'est ça c'est Peut-être que je le fasse sauter avec mes bombes Après ça, ça c'est une autre petite particularité des bombes Dans ce jeu là C'est qu'ils ont l'air à être comme électrique Tu peux powerupper comme tout plein à faire avec ça Peut-être qu'il te donne un timer Pour que tu ronde À la place où est-ce qu'il faut que tu ailles Ça a l'air stressant Mais t'as quand même pas mal de temps pour y arriver Dij Pis là je vais probablement manquer ma shot J'arriverai sûrement pas quand même Oh yeah Zerolite Gaming qui nous hausse C'est là Merci 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 beaucoup Ça c'est quand même la prochaine étant Fait que là il va falloir que je backtrack sur la plateforme Où est-ce qu'il y avait un ambo Hey Bakou Hi C'est ça qui est des plateformes Et des ennemis Et des ennemis Ouai Ils sont pas super mal Ils sont pas super mal C'est mauvais pas mal Eux là va commencer à afficher nos noms Et puis ici c'est comme la dernière plateforme Tu vois pour la dernière il n'y a pas beaucoup de temps Et puis là la porte est toute oulée hein Et puis là la porte est tout l'est hein Fait que Et puis là la porte est oulée hein Et puis là la porte est oulée hein Une autre chose aussi qui est redondant dans les jeux de Metroid, c'est qu'il va y avoir des places que tu vas explorer et que tu vas faire comme Oh tu sais, je peux pas aller là, j'ai pas tel upgrade Fait que faut que tu revisites les endroits que t'as visité dans le jeu C'est ça, c'est ça, Metroidvania? Où est ma part? Backtrack, 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 ah wait Ah il te faut ça, c'est où? C'est là! Ok t'es rendu là, on l'a, on l'a mais avec contre ça, faut que t'aille chercher ça Non, le but c'est pas fait je dors même, mais on va mettre le Drainia Si t'arrives à quelque part, tu peux pas passer à quelque part parce que t'as pas du temps Fait que tu t'en vas ailleurs, tu cherches ailleurs Un moment donné c'est pas du temps, pis tu revisites la zone Ouais c'est ça, pis là tu vas pouvoir En espérant que c'est pas du niveau de la maison qui rend fou Mais c'est quand même bien fait comme Martin dit, c'est que quand tu vas faire le jeu de façon naturelle Tu vas avoir à repasser à certains endroits, pis là quand tu vas repasser, tu vas avoir les items qui te manquaient pour aller chercher les autres affaires Euh... là j'ai eu mon énergie Euh... on pourrait aller après ça Dans une poison, why not Un peu comme un autre Ouais... euh... on va aller faire... Euh... là si je me trompe pas en haut ici, il faut que je me rende en haut ici Attention taticule Ouais... Et si il faut que je regarde aussi la map Comment est-ce qu'elle est faite Ok... ok C'est bon ensemble Quand je l'ai fait cette room-là, j'avais pas le double jump parce que j'avais pas la version parce que je pouvais hacker le jeu Fait que là genre je jump beaucoup trop bien pis ça me perturbe Wow... Comment peux-tu jumper trop bien? Comme JP dans Psychonauts qui disait qu'il contrôlait trop bien le jeu Ouais, JP qui... je trouvais qu'il était pas habitué d'avoir une bonne mallette Euh... pis... euh... là il y a des... qui sont un super mariguin là On peut... on peut détruire leur... euh... leur mien Ah... évite bien du trouble Pis là ici, une petite affaire qui est cool Faut que tu combines les trucs ensemble Euh... Oh! Un don! Oh! On a juste un don! Merci à Caroline Brunet pour 25$ Oh merci, c'est... c'est ma copine Très appréciée Non, il n'y a pas de message Ok Ça a repopé l'ancien don qui était... Un petit don Il était... Euh... ok Ah non, c'est ça, l'artnet d'Extralesque Il peut le fermer finalement parce que... À cette heure, Streamlab, il nous donne les dons pis il nous donne les messages Est-ce que je peux voir? Fait que... J'ai fait une super erreur, pis je suis vraiment bon J'ai oublié que c'est une sale où est-ce qu'il fallait que je scanne les affaires Je vous dirais que c'est l'affaire dans le jeu que j'apprécie le moins C'est un scan visor, ils ont comme... Je comprends son but de genre, vouloir savoir comment vous péter les ennemis Mais le fait d'avoir quasiment comme tout scanné là Je pourrais même pas le scanner parce qu'il y avait de l'herbe par dessus C'est pas mal tout le jeu où est-ce qu'il t'oblige à scanner les affaires là T'sais, pis... T'sais, je vais vous donner comme exemple Emané, t'es dans la glace Pis là, il y a comme une pièce où est-ce qu'il faut que tu résoudes un puzzle Pour avancer Ben là, t'sais, ils vont te faire... Ils vont te faire scanner des trucs Pis là, ça va monter des plateformes Pis après ça, ils vont te faire scanner d'autres trucs Pis là, la pièce va se remplir d'eau Pis là, ils te font scanner d'autres trucs Pis... Je sais qu'il y a un symbole, justement, sur le mur Il y en a un sur l'arbre aussi Alors ça, c'est... C'est genre un espèce de... Un jeu moustique Mais c'est pas... C'est pas tout le jeu qui est comme ça Mais t'sais, pour ceux qui veulent faire comme le jeu à 100% Pis qui veulent vraiment comme tout scanner Pis avoir tous les bonus là T'sais, il faut vraiment... Un petit pivoune de ça doit être long ça, carrément à 100% Non, ils brisent le jeu Ils s'en vont out of bound Pis... Ils s'arrangent pour que... T'sais... Oui, t'sais... C'est long, parce que t'as des trucs à scanner Mais c'est quand même... Ok, ça c'était... Un et demi Juste la mètre d'un lieu, 100% mètre d'affaires C'était en 4 heures Pis en plus que 4 heures C'est pas comme un... T'sais, la peinte en bas, Zander, c'est pas fermement On en a plus besoin Ah, celle en bas? Ah non, c'est ça La star, celle d'en haut, il nous donne ici et donc Fait que... Ok Fait que... Là, c'est comme... Cherche le symbole Fait que la star, ça va nous prendre un don de 21$ Pour... T'en avoir 5,5,5,5 On va avoir 5, là Ah bon... Si vous voulez faire 5,5,5,5, on est prêt à recevoir un don de 5000$ 21$ 5000$ 5,555$ 5000$, en canadien, c'est à peu près 7000$ Résentement, avec d'autres charges, ça commence à mettre de l'argent si bonheur J'ai malheureusement pas cet argent-là Désolé pour le temps que ça a pris dans cette pièce-là Là, je l'ai fait v'là pas longtemps, mais... Des connes, maudit scan qui fait perdre du temps parce que d'autres choses On est en dessous de bonheur le matin Hum hum Moi j'ai hâte d'avoir qu'est-ce que ça va donner du speedrun dans la carte à l'éton Euh bon... Tiens, tombe pas en bas, Samus J'suis rendu, j'ai manqué trop... Là tu fais, ah merde Euh, là ici on va prier le seigneur Ça c'est des plantes toxiques Ça c'est des plantes toxiques Ça c'est des plantes toxiques Fait que je veux pas passer peut-être Un autre tentacule Encore plus de plantes toxiques Plus de tentacules Ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même une bonne histoire dans le jeu T'sais là il y a comme des plantes On est comment, pourquoi il y a autant de plantes que ça dans une espèce de ruine T'sais comme ça Un beau don Un autre don Un autre don, oh! Derlake Gaming nous a donné 5 piastres 5 piastres Merci beaucoup Et maintenant 5... Non je pense que je suis 539 539 En fait ça c'est le premier comme big boss Toutes les autres affaires que j'ai tues avant C'était plus comme des mini boss Il est vraiment chiant, je pourrais mourir Je suis vraiment pas bon Pour ce qui est de ce genre de jeu-là En tout cas il est pas beau tout de suite, ça c'est certain Non non c'est sûr Mais tu sais c'est la... Le premier boss à la fronte c'est Phantom Phantom... C'est pas agréable à se battre non plus Le but c'est vraiment de le stoner Parce qu'il est éclairé par des grosses palettes de lumière Puis lui quand tu enlèves ses palettes de lumière Il peut les réactiver Fait que si... Oh man ils ont été tellement gentils Juste en avant Fait que là c'est ça tu sais Tu veux le stoner parce que sinon il va réactiver ses palettes de lumière Puis après ça tu veux aller en dedans L'attaquer avec tes petites powerbomb Là tu viens de le tuer déjà Non il est pas mort là Ça c'était à phase 1 Là il y a 2 palettes de lumière Fait que là il va falloir aller les activer Et 2 palettes de lumière T'as rien à faire ça 2 puis 3 puis 4 on dirait Ouais c'est ça c'est... T'as tout compris Zender On a plus rien à raconter Maintenant tu peux partir en paix Ok Ok On a plus besoin de moi Je suis reject Fait que là ça c'est le premier On va essayer de De rouler au prochain pendant qu'il est stoner Il va tomber quelque part Ouais Ça ça va se... Oh Juste en avant Wow C'est du rapide Je brûle Je brûle Je brûle Je brûle Je brûle Je brûle Et les herbes T'as tout compris Ah moi aussi je peux partir en pasta Ouais Allez s'en plaît mon ennemi Tadam S'il te plaît D'aligner maintenant En cas de pauvre Tu pourrais y aller à pied En chargeant ça serait plus efficace Ah ouais Ah ouais Ah il peut tu les réactiver Ouais il peut les réactiver Si tu prends trop de temps Ouais c'est ça que je me le disais J'ai quand même Je pense que Ils vont encore tomber Ok Ah wow Tout était bien prévu Tout bien placé Let's go J'ai peut-être pas focusser Pour apprendre les maps par coeur Mais les boss Ça Je sais comment ça marche Je sais pas C'est pas une plante Qui va me monter Comment vivre Famous last word Famous last word Famous last word Tu es toi en Australie C'est pas une place Qui va me dire comment vivre Tu es tu F***** c'est une nature on va jusqu'au vermiiii bon point mad bon point on emmerde la nature qu'est-ce qu'elle avait pu faire de bon pour nous anyway logique est-ce que ça y est ? est-ce que ça y est ? ided yo ça va être sa force ultime non on joue pas en Dark Souls en ce moment on joue en Metroid oh boy Dark Souls c'est pas super là on voit tout le poison qu'il y avait comme ça venait de cette plante fait que là tous les trucs qui étaient empoisonnés ils vont tout sacrer leur camp puis ça aurait été bien plus facile si le jeu aurait été de même tout ça en partant mais ils ont décidé de faire ça autrement pourquoi faire 5 quand on est obligé de faire compliqué et là c'est un beau gros médaillon ils ont-tu expliqué pourquoi la plante a été mis là et tout ? non mais c'est probablement comme des méchants qui l'ont mis là des Space Pirates des Space Pirates là c'est ça on scanne pas les affaires mais quand tu scannes il y a comme des lore et ça t'apprend que c'était une ruine ils ont été envahis et ils ont commencé à être corrompus tranquillement là t'apprends dans le jeu qu'est-ce qu'ils corrompent dans le jeu et là je pense que tu viens d'obtenir un beau gros suit on dirait ça c'est le Various Suit ça me permet d'aller dans les zones où est-ce que la température est très haute on en a besoin ici là j'aimerais ça avoir un Various Suit en ce moment et présentement oui il fait très chaud mais avec la quantité d'électronique qui est ouverte je pense que le puce est génial tantôt ils vont avoir un Xbox One de sorte d'ouverte oh man t'as pas plus monstrueux la matière de chaleur que ça là il y a ça que je peux pas encore tuer je les déteste puis on descend en bas il y a des moustiques là mais bon là il y a il y a des choses que je pourrais faire ici je sais pas si j'ai le goût de les faire on va continuer à avancer non je peux aller dans les cavernes j'aurais pu aller chercher un autre energy tank mais ça a tellement bien été que je me dis go for it et puis game over screen fameux last word le jeu est bien fait ils vont donner un sou pour hésiter à la chaleur puis ils vont aller dans la chaleur non on va encore sauter en bas c'est l'heure d'aller là et puis ça s'est passé et là ce que j'aime aussi de cette place là c'est qu'ils ont repris comme la toune de Metroid de quand tu t'en vas dans le show ça c'est une porte importante c'est super Metroid ouais ben non Metroid sur le NES aussi a cette toune là donc en tout cas c'est comme un bon rappel là ça il en a bu un petit peu trop ces deux vêtres là oh là il m'a redise que as tu fait un damage boost ou quoi? non mais on va dire que c'est ça c'était un damage boost ok j'ai l'impression que tu as sauté dessus de quoi et que tu as fait un maudit jump ouais ouch ça c'est un damage boost ça c'est un damage boost pis là tu sais il nous présente ça Magmoor Cavern t'es comme en coude la lave partout la musique qu'il y a que je connais si bien pis on est là comme deux secondes oh lui il va nous cracher dessus deux autres ils explosent pis ils font du poison pis what the fuck comment ça je crois que c'était le genre de quoi ça 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 c'est que je pourquoi c'est-à-dire que j'en ai mis ton je gâte mais tu vais construire un peu plus il y en a faut tout Je vais tout bypasser ça. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, je l'ai dit au début, les monstres sont pas le fun. C'est pas satisfaisant quand tu tires dessus. Oh, des... Idiot! I hate this monster! Un Scarab, il te pogne pendant que t'es en... Wow! Il te pogne pendant que t'es en Morph Ball, mais il pogne aussi dans les bones que tu... Oh non! C'est genre full long en plus quand il te pogne. C'est parce que là, j'ai pas le Boost Ball, pis quand t'as le Boost, tu fais juste comme le Booster à côté, pis tout va bien. Mais là, eh tiens, tu meurs. DMFD. Reddy veut du Michael Biss style quand il tue des ennemis. Là, je suppose que t'es dans la grosse chaleur, fait que le variation te protège. Ouais, le variation me protège, mais... En plus, le poison est comme full efficace de ces bibittes-là. C'est vrai que la musique, c'est pas Michael B qui fait de la musique dans ses films, mais bon. On voit le genre. Là, ici, t'il y a... Des super terrettes, là, que... Ça serait fun d'avoir un petit peu d'énergie aussi, parce qu'on est trop bas. C'est quoi? Oups. Je voyais pas le pont. En plus, je suis d'Altonien, là. Cette affaire-là de jeu de couleurs sombres, là... C'est pas bon pour moi, ça. C'est pas sûr que ça peut pas être typé qu'ils ont, ou qu'ils sont engroppés comme toi. Ok, euh... Est-ce que Guillaume, il a sa propre catégorie dans le tennis? Man, t'as-tu vu le jump? Man, j'ai clippé dans la barrière. Je savais même pas que ça se faisait. Oui, disons encore... Les speedrunners m'ont regardé ta run, là. Fais, là. Ah. Ok, là, là... Là, c'est là qu'on va voir que, tu sais, je suis vraiment mauvais, là. Je vais peut-être même mourir là-dessus, là. Je vais me pratiquer un peu, là. Je vais me pratiquer ici, là. Ok, ok, ok. Hey, man, écoute, là. First time, every time. Et si tu meurs avec ton cou, ça va durer. Si tu meurs avec ton cou, tu t'en vas dans la lave pis tu meurs. Tu sais, je l'ai eu, genre, super bien. Mais là, avec le stress, tu sais, je l'ai pas eu, là. Ok, bon. Ok. Oh, oui. Nice. Il faut que tu en fasses une deuxième fois, là. Ouais. Donc après ça, genre... Il y a juste le first shot que tu peux, genre, te prendre de la lave. Oh, 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 oh! Ça, c'est vraiment quelque chose que tu mets tout dans toutes les maîtrilles. Oh, l'Energy Tank, wow! Et soudainement, là, t'es rempli. Ouais. C'est pour ça que je voulais le faire. C'est pour ça que je prenais le risque, tu sais. J'étais quand même... C'est tellement un bon reward, ici, là. Pis là, on scanne cette patente-là, ici. Pis là, ça me donne accès au Phenindra Drifts. Fait que là, tu t'en vas encore plus profond. Non, là, je monte. Ah. On remonte à la surface. Ok. Parce que c'est comme... Oh, on vient d'aller dans une cave, on va descendre. On a descend une cave, on va aller descendre, on va aller descendre encore plus. Oh, mon... C'est ça. Là, ce qui est hot, c'est que j'ai pu faire mon espèce de super glitch au début. Parce que normalement, après, être venu ici, faut que tu backtrack pour aller chercher ton double jump. Mais j'aurais pas à backtracker. Fait que ça va être vraiment génial, ça, pour le temps de la run. Là, il te présente comme une espèce de belle place dans le froid. Après avoir cuit dans une cave volcanique, tu t'en vas te geler de cul. C'est le fun. Ouais, mais j'ai mon souffle qui me protège, là, des intempéries. Fait que là, il y a un save room, genre tout droit. Ça, c'est des monstres que tu peux juste tuer des missiles. Fait que c'est genre une perte totale de missiles. En gros, du gaspillage. Il me disait save station detected. S'il voulait me montrer exactement cette save station, là. I'm one step ahead, game. Au moins, ils ont pas l'air d'être trop agressifs, ces vites-là. Non, ils sont vraiment pas agressifs. Là, il y a une porte... OK, c'est ici. Aller dans l'eau glacée, ça fait du dommage? Euh, non. OK. Mais ça, tu sais, regarde, scan, tu sais, pourquoi scan? Il aurait pu mettre genre juste une target que je tire dessus ou... Non, mais tu sais, il fallait que je perde mon temps à scanner, genre une patente. Mais là, la porte en haut est débordée. Et là, je peux m'en aller à la porte qui est genre en haut, là. Euh... Où est la porte? La poutre! Et où, la poutre? Je pense que je t'ai skippé ça, là. Il y a une façon de flamber. Oh, mais as-tu vu le dodge? Ça, c'était tout du skills, ça. Ça aussi, c'était... Ça, là, c'est... Damage boost. Ça, par contre, c'est... Ouais, damage boost. C'était... TOTALLY INTENDED. Euh... Là, ici, t'es des monstres, mais genre... On s'en sac. Go up, please. Go up! Go up! Merci. Euh... Je sais même pas si je m'en vais à la bonne place. Je jouais à la maîtrise. Mais dans tous les cas, il y a comme deux upgrades qu'il faut que je pogne ici. On va espérer que je les pogne dans le bon ordre. Euh... Where am I? Quelque part. T'es à quelque part. Là, c'est le terme. Quelque part apparaît. Ah, mon dieu, t'es là. T'es quand... Ah, ben là, calique! La joke, elle m'aime pas trop! Ok, euh... Attends, ça, c'est une porte mauve. Une porte grise. Oh, le Wave Beam? Ouais. J'ai tout compris. Ça veut pas dire qu'on va le pogner ici. Non, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on va le pogner ici. Ah, il te faut une Wave Beam, vous Posse. Ok, attends. Euh... Là, eux autres, eux autres sont cool. C'est un air comme dans leur dos. En jump pack dans ma gauche, puis à la droite. Il y en a un qui me saille dessus. Il y a vraiment méchant. Stop! Owch. Ouch! Ouch! Là, si tu me trompes pas, genre, la porte qui est là, c'est ça. Il faudrait que tu se contournes dans le milieu. Les portes grises, c'est difficile. Les portes bleues, c'est, euh, normal. Les portes mauves, c'est réveillé. Beau damage, beau, c'est. Ouais, ouais, c'est super génial. Check lui ici, t'as-tu vu le skill? Là ici c'est là où est-ce que je vais poigner le boost ball D'habitude, vu que j'ai comme l'espèce de double jump et tout ça Je suis pas obligé de scanner mais là je sais pas comment faire sans scanner Fait que je vais juste scanner Réellement des plateformes, c'est-tu qui c'est-tu? Ah non, c'est ça, c'est le scanning, c'est comme au lit juste de t'approcher de la passeur Et d'avoir un piton pour te buzzer dessus, faut que tu scans Là les plateformes, quand je pile dessus, elles s'effondrent J'aime ça, tu sais, quand tu prends ton boost ball, ils te disent On scanne la planète pour des shapes en U que tu peux utiliser pour utiliser ta boost ball Ils disent de retourner au début pour aller chercher le space jump Mais là j'ai déjà le space jump C'est qu'il y a quand même quelque chose qui marche pas C'est ça qu'on appelle un sequence breaking Là je peux genre booster comme ça, puis là vous voyez qu'à le point c'est merveilleux Et puis là vous voyez ça We're out of here We're out of here Quand Taron avait mentionné qu'il voulait de la musique Quand tu tuais des amis, il voulait de la musique Michael Bay Tu sais, Michael Bay a marqué Michel Bay en fait Ouais, c'est vrai que c'est bon, on dit Michel Bay Ça doit être QQ, puis musique française, mais bon Y'a-tu quelque chose ici? Non, je trouve ça étrange qu'il a mis cette petite pièce-là avec Ariane Van Édouard de Croix, là No! Y'a d'ailleurs l'osbibite pas belle Y'a une chance ils vont pas geler En 10 d'énergie, très généreux le jeu Je viens tout sud de leur perle en plus Euh... Là on voit genre... Qu'il mange? Non mais vous allez voir là T'sais Oh! Oh! Hi Ridley! On dirait qu'il m'évite Y'a pas vraiment peur de toi Et là ce qui est le fun, c'est que là vu que j'ai une double jump Dans la chronologie les primes sont en haut dans la chronologie Oh boy! Oh boy! Oh boy! C'est que je sais qu'il y a un... C'est après... C'est après... C'est sûr que c'est après Metroid Mais je sais... Pis je pense que c'est après aussi Fusion On va vérifier, je sais que Wikipédia Fusion c'est le dernier C'est le dernier C'est le dernier Ouais euh... Je sais que Wikipédia Ah la vraie chronologie dans l'autre histoire pour Metroid Ok, bon ça Euh... Bon... On va essayer d'y aller... Cool là T'sais y'a des vivites que tu peux tuer Mais... Genre moi je les tuerais pas là Juste ignore everything On va essayer de pas se faire picher en bas par... Les ennemis Non... C'est bon il va pas picher en bas Il va juste kipper dans l'autre Euh... Play ça des rondeux tata Non... C'est même pas l'ennemi Je peux m'appuyer en bas Sortie des jeux Ok... Ok... Merci pour les damage boosts Ok... Ok... On a le l'autre qui te monte... Bon... Fait que là on attend... Non... Je vais en avoir un 3ème que je peux lui dire Bon... Ouais... On va voir... On va y aller plus à careful devant. En tout cas, je ne peux pas imaginer un live action de tout ça. Qui peut jouer parfaitement Samus? Il faut que tu trouves une femme blonde germanique aux yeux bleus qui mesure 6 pieds 4. Une affaire de la même, parce qu'ils m'ont dit sa grandeur et c'est quelqu'un de très grand. Ils vont aider à me faire chier. Oui aussi. Là on va montrer le scan visor. Là ça te dit qu'il y a une statue de shaman qui protège cette porte. Après ça, il y a d'autres têtes ici. Et cette tête là, qu'on ne voit pas très bien, ça te dit que c'est une tête de shaman. Ça te dit qu'il y a peut-être de quoi faire avec la tête de shaman. Ce n'est pas mieux que de tirer dessus. Oui. Ça c'est un petit moment cool qui vous montre que c'est pas juste mauvais le scan. Quand tu joues au jeu, il y a quand même son utilité à quelque part quand tu ne sais pas quoi faire. Ça c'est moins hot. Ça c'est encore moins hot. Ça c'est encore moins hot. On est en train de le perdre. On est en train de le perdre. On est en train de le perdre. On est en train de malvérer. On met des vidéos de chat. On met des vidéos de chat. On met des vidéos de chat. Là il cite là. Ça fait trop longtemps que j'ai sauvé. J'ai pas sauvé. J'avais pas sauvé. J'avais poigné le boost bar. Welp. J'ai pas sauvé. J'ai pas sauvé. J'ai pas sauvé tout va bien. Là c'est mon wave beam mais là... Oh non! Mais qu'est-ce qui arrive à mon wave beam? Oh fuck! Exactement! Oh fuck! Bon il y a des ennemis à poutée. C'est pas les gens. Die! Bye! Où est-ce qu'il est? Ah ok. Oh ok. C'est bad. Là il y en reste juste un. Donc là il est easy peasy. On va essayer de... J'ai la fin sur les sorties du jeu. J'ai pas l'ordre de la chronologie. Je me semblait que je l'avais. Là lui c'est un monstre qui est bien spécial. Il y a une belle bibitte. Faut pas que tu zooms dessus. Faut juste que tu étires des petits missiles genre de même. Faut juste que tu étires des petits missiles genre de même. Faudrait peut-être que je le scanne par exemple. Un peu passer à Ryuk. Juste pour euh... Non. Faut passer à Ryuk. Ok. Ouais la face à Ryuk. Oh boy dans Depno. Faut genre que... Faut genre que tu mettes des bombes. Et après ça tu les pitches comme des... Mon énergie full boss. J'aime pas ça. Elle sent la mort. Faut c'est mort. Faut c'est mort. Faut le coup. Aouh! C'est ça. Ouais ! Je pensais que j'ai un meilleur visuel aussi sur lui. Oh good. Faut-on voir un premier écran de Game Over? Ouais. Oui. Continue from last save. Mais c'est pas grave. J'en avais pas fait de gros pis je sais où aller. Tu venais de ramasser le Wave Beam? Euh ben bon en fait, il va falloir juste que j'aille backtracker pour aller chercher le Boost Ball. Mais je vais sauver tout de suite après avoir pris le Boost Ball. That's sad. Euh bon, où est la petite porte pour débloquer? Ok c'est petit. Mais en même temps aussi, tu sais, j'ai pas... J'ai pas été chercher l'Extra... Il y avait un Energitain tantôt que je vais aller chercher là. Je suis pas allé le chercher. Je vais peut-être vous aller le chercher. Euh, bon. Euh, n'importe quoi. C'est la porte qui serait supposée être juste en haut ici. On va espérer pas mourir trop souvent dans cette run là. J'ai un bon ratio de 1 sur 2 à toutes les fois que je passe proche de ces BBT là. Ok. Le premier, selon le storyline, le premier Metroid sur NES, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Après ça, c'est les 3 Metroid Prime au complet. Ok. De suite après, c'est Metroid 2 Return of Samus qui a été repris avec Samus Returns. De suite après Samus Returns, c'est Super Metroid. Ok. De ce que j'en comprends. La question, c'est Other M, il est situé où? D'après, il est entre Super Metroid et Metroid Fusion. Euh, ouais. Exactement. Metroid Fusion, c'est le dernier. Selon la storyline, je me tromperais pas. Euh... Qu'est-ce qu'il est? Ça fait que les 4 Metroid Prime sont avant Super Metroid. Euh, les 3. Le 4, je sais pas où est-ce qu'il va se passer. Est-ce que ça va être un autre storyline ou si ça... Ouais, il y avait Metroid Prime Hunter aussi. Ouais. Ah, à Prime Hunter... Ça... Il doit être dans la même gang, les Metroid. Ça se passe entre le 1 et le 2. Ça va dire au moment. Ça va dire le moment qu'il est sorti entre le 1 et le 2. Il y a bien sûr l'abomination qui s'appelle Federation Force. Qui apparemment est pourri. Wow, wow, wow. Comment ça? C'est génialisé, c'était vraiment chiant. C'est peut-être des Zero Mission ou ça. Pas le droit de faire les commentaires de même. Il y a peut-être du monde qui nous regarde. C'est leur jeu préféré. Ah ben, t'as rien qui nous dit. Other M n'existe pas selon les fans. Ok, Federation Force passe après le 3 et Sam & Sam & Sam & Sam n'est même pas dedans. Euh... Non. Ok, Metroid Prime 4 est annoncé. Il n'y a même pas d'article sur Wikipédia. Ok, il n'y a pas d'article. Un titre. Pas d'image, pas de rien. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça pas mal. Le problème c'est que dans Histoire M, il explique pourquoi Samus est devenu un Bungtown Perth. Dans Other M? Ouais. Ah, les bébés sont arrivés. C'est ça que l'histoire dans Other M, ça se passe entre le Super Nutri et le Midri de Fusion. Mais tout le backstory qui est raconté dans l'histoire, ça passe au début, avant Metroid. Avant le premier Metroid. En fait, là on prendra pas de chance. Et surtout qu'en fait c'était un pas vraiment, c'est le seul jeu dans lequel t'avais un paquet de personnages. T'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? J'ai pas envie de savoir dans les histoires là, tout ce que je veux savoir au minimum c'est Samus est là, ça c'est les Space Pirates. Amis, ennemis, S. S. Gute les! Point! Pas trop compliqué! Lui il faut qu'il ajoute un paquet d'autres personnages avec un passé pis j'suis comme NOOOOOO! C'est pas ça Metroid! J'm'en câlé! Gardez ça simple! Peut-être pour ça que Other M a pas été mis. Nan 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 c'est bon. La plateforme est là! Elle est là. J'ai eu peur du petit ballon de glace. C'est un waste de missiles. Maintenant je suis sur la plateforme. Le problème de mettre le Brotherhead c'est qu'il utilise le motion. Le motion, oui. Mark. Surtout la technologie de pointer. Qu'est-ce qui est cœur. C'est comme si tu prends ta remote comme une manotte de NAS. À un moment donné il faut que tu vises. Plus tu avances en jeu, plus le temps est court. C'est cœur. Oh mon dieu. C'est pas très intuitif ça. Non, ça demeure intuitif le problème c'est que c'est le temps de réaction si ça demande. C'est très tight comme force. Ça c'est un des premiers problèmes. L'autre problème c'est de l'histoire tout simplement. Un petit peu de life, un petit peu de missiles. Un petit peu de missiles. There we go. Le fait que le général... Non on sait que c'est lui qu'il faut tirer. Le fait que le général, la force, la Federation Force dit à Samus de ne pas utiliser ses armes sur la qualité du monde. V8 Donc gros,ety, tout le monde... T'es vraiment divertif d'intelligence! Si... L'autre ? L'autre patte c'est que Samus paraît vraiment... Si Samus peur son côté de balance... On le trouve que c'est une planète, on ne la connait rien de la planète, Fait quand tu trouves le moyen de te sortir de la marde J'ai 83 de vies avec deux trucs pleins, ça va bien aller Au honte ça va te ramasser et il dit non Non Si j'étais sûr que t'allais le voir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Mais pourquoi tu veux pas Mais pourquoi tu veux pas C'est parti Dégueulasse, pibitte dégueulasse Brise 2 Y'a pas 20 plus C'est parti 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 Est parti C'est parti C'est parti Ouais, je pense qu'il est mouru là. Moi, dans la version que j'avais, que tu peux pas glicher rien, il était comme vulnérable aux missiles. Je pense qu'il a eu. Oui. Je m'attendais à ce qu'il se recache et qu'il y ait comme une final forme. Oui, moi aussi. C'est mon final 4. Il se met souvent plutôt que de lâcher des cris de mort. En fait, t'as eu une chance sur 4 que t'as pas eu une wave beam, sinon tu recommences encore. Encore. Wave. Non. Là, ici, ce qu'il y a le fun avec la wave beam, c'est que là tu peux les tuer les maudits. Parce que quand tu fais juste comme charger ton power beam, ils sont attirés vers toi. Mais tu ne peux pas les tuer avec les charge beam, avec les normales. Ça te prend le wave beam pour vrai pour les tuer. Au moins que tu ne te manges pas de damage de chute. Ouais, il n'y a pas de falling damage. Si vous écoutez John Tron, hein? Falling damage? In a 2D platformer? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sensé, là. Tu peux aussi les tuer en tirant dessus sans charger. À cause du moins que tu écoutes John Tron. Ouais, ouais. C'est allé mal qu'on a un bout de terre, hein? Je crois que c'est un peu difficile quand il ne fait pas vraiment grand chose. Ouais. STOP! 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 C'est juste les propos bigotes qu'il a ajoutenus sur sa chaîne. Mais tu sais, ses vidéos sont quand même bon. C'est clair pour que la personne ait des problèmes. Bon, euh... Là, j'ai le wave beam. Fait que là, je ne sais pas si vous vous rappelez la porte de wave beam. Ouais, il faut que tu élèves pour que tu ailles. C'est là, il faut que j'ailles. Ouais, c'est bien fait. Tu es à la bonne place. Hein? On dirait que la personne tu joues à Metroidvania. C'est pas ça le but! Puis là, on s'en va à une place qui est vraiment fun. Hop, DDGamings. Thanks for the host. Merci pour le host, oui. En tout cas, avec la quantité de p-bits que tu tues ici, là, tu vas détruire tout l'écosystème de la planète. C'est la peta qui va vouloir te tuer, là. Ah, man, c'est juste pour aller vers ça. Il n'y a pas de peta sur cette planète-là, il est correct, right here. Anyway, j'ai ordre d'exterminer tout, non? C'est pas ça la prémisse du jeu? Euh, Métroïde Return of Samus, oui, c'était ça, en effet. C'est l'amitié, c'est tous les Métroïdes. Tu apprends après, dans Métroïde Fusion, que c'était à peu près la pire cochonnerie que tu ne pouvais pas faire. Parce que les Métroïdes, c'était le Apex Predator des Parasites X. Qui sont encore plus dangereux. Et celui-là, il y a un lore. Tu sais, puis là, je pense que ça c'est le temps de lire un lore. On n'a jamais fait ça dans le jeu. Hein? Chose au lore. Chose au... Non, nous, luminex. Ah! D'autres textes. C'est vrai que c'est trop mal. Blablablabla... C'est tout dans la marathon de merde là. Euh... Hey, il y a des moments qui tronnent sur Starlord là. Ben oui, mais quand t'as juste 3 heures pour y jouer, t'as pas le dernier le lore. Mermak, c'est un peu comme le lore dans DOOM. Dans le dernier DOOM, je l'ai lu un peu, c'est vraiment hot. Quand il parle de ce que le personnage principal du premier DOOM a fait en enfer, les démons de l'enfer ont peur de ce gars-là, pas qu'un peu. C'est quelqu'un qui a hâte de l'enfer parce qu'il était trop badass. Il a réussi à faire dire pardon mon oncle à Satan. C'est quand même un sacré exploit. Il faut que j'aille à l'espèce de porte mauve qui est là-bas. How do I go there? Est-ce que c'est vraiment le petit ledge qui est là? Ça fait pas de sens. Exactement DD, c'est un badass. DOOM guy, c'est un badass. Point final. Regarde, il voit un démon, la première chose qu'il fait, le moins normal qu'il est stagé, c'est pas que je le fais exploser avec mon gars. C'est que je le prends par la tête, j'y arrache ou je le pointe vers qu'il faut et je lui fais un roundhouse kick. Let's go. Non mais tu sais, c'est comme penser à le premier marine dans DOOM là. C'est le premier qui prend une chainsaw qui fait AHHHHH dans une vague de démon là. Ce que je trouve le plus drôle dans DOOM à propos des chainsaws, c'est l'explication. Il n'y a même pas besoin de nom. C'est vrai. C'est le Doom Slayer. Ce que je trouve le plus drôle dans DOOM, c'est particulièrement dans DOOM 3, quand il laisse l'explication de Comment ça se fait qu'il y a des chainsaws sur Mars? Tu as un log de journal qui dit, la gang de morons, c'est qui d'imbécile qui dit qu'on va emmener une caisse remplie de chainsaws sur Mars? Bravo! Donc là je pense que DOOM ça se passe dans le futur, c'est une base de marine dans le premier épisode de DOOM. Là je parle de DOOM 3 qui se passe sur Mars. Ouais ça c'est le C-DOOM. C'est le C-DOOM que ça se passe sur Mars. Ouais, le premier aussi? Ça se passe tout sur Mars DOOM. Ok, mais au moins j'ai bien aimé que dans le 3 il y avait une explication de pourquoi il y avait des chainsaws sur Mars. C'est pas une partie de DOOM 2 que tu retournes sur Terre? Euh, ou oui. En fait c'est Hell on Earth 2 que ça s'appelle, c'est l'Enfer est sur Terre. Ça c'est la pièce que je parlais tantôt. On parle de lore de DOOM, c'est nain, en haut final c'est n'importe quoi. Ok, bon. Tu as vu le Metroid Prime, tu as vu le Metroid en général c'est vrai qu'il y a un petit peu n'importe quoi mais au moins c'est minimaliste. À l'exception d'Under M que pourtant à peu près 90% du monde disent que ça n'existe pas. Y'a pas de lore. Y'a pas de lore. Y'a pas de lore qui disent qu'il y a un 4ème Indiana Jones. Première réaction que j'ai entendu à propos de ça, c'est le joueur du grenier qui sort un gun qui fait sauter le gars qui est dans la tête du gars qui le mentionne et il dit, il va falloir me laminer. Je sais pas ce qu'il a dit exactement c'est, il va me, il va me falloir me couper les couilles avec un sécateur rouillé avant de mentionner ça. Enfin, quelque chose d'extrêmement violent là. J'ai pris une autre Energy Tank parce que je suis mort et je suis comme poil insécure. Bravo. Tu n'oublieras pas de sauvé 4 fois aussi. Ouais, ouais, je pense que j'ai pas assez sauvé là. Ouais. Si tu serais rien, t'aurais sauvé 5 fois dans ce jeu. Hum. Mais t'as plus d'Energy Tank, ça veut dire plus de dalle de boue. Ouais. Ouais, y'a ça. Y'en a combien au total des Energy Tank? 14. 14. Ça veut dire que le boss final, est-ce que quand il te touche, il te fait très 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 mal? Euh, non. Même pas. Je suis obligé de rentrer dans la salle d'eau. Haha. D.D.Gamings qui dit, John Carmack lui-même, créateur de D.O.M. entre autres, qui disait, dans le Lord Dando, c'est comme l'histoire dans un film de cul. C'est là, mais toujours sans Christ. C'est vrai. Euh. Bon. Je sais qu'il y a une save station. Si je me trompe pas, elle est là-bas. Parce que là, on s'en va dans une partie qu'il y a beaucoup d'ennemis, pis qui est hot. Mais, qui dit beaucoup d'ennemis, il dit beaucoup de chance de mourir. Beaucoup de damage boost. Beaucoup de damage boost. Beaucoup de damage boost. Beaucoup de damage boost. Qu'est-ce que je te voudrais vous dire, pis D.O.M. T'sais, comme au début du segment, après un livre, parlait de, des, des, des jeux, t'sais, comme, comme, comme beaucoup de jeux que le monde dit sont brokés, c'est en fait des merveilles de la première nation. Mais D.O.M. là, ça aussi c'est une, ça aussi c'est une machine. Donc Carmack pis John Romero, là, peut-être deux assis bruts quand ils travaillent ensemble. C'est sûr qu'il dit ça, t'as-tu lu la fameuse biographie par là? Parce que tout le monde dit que D.O.M. c'est un FPS, mais en fait, c'est un top-down view. Ouais. Fait que là, ce qui est hot, c'est qu'on est comme dans une espèce de Bose, de Space Pirate. Là, je me suis fait détecter, t'sais, comme un vrai noob, là. Wow. Ouais, c'est un peu cheap, ça. Je viens de réaliser à quel point, League of Legends, ils volent vraiment trop de stock. D'un des design d'un ou deux champions, la version en métal, c'est exactement ça. Des Space Pirates de Madrid, wow. Where is this guy? Oh, ok. Les joueurs de L.O.S. vont savoir de quoi je parle, de qui je parle. Kha'Zix? Kha'Zix, exact. T'es vrai, Matt, t'as joué un peu à L.O.S. Ça a été le premier champion que t'as joué, toi. Là, je vous montre de quoi, là, j'ai jamais été prendre les maps, mais il y a des maps dans ce jeu-là qui te disent aussi où aller quand tu sais pas quoi faire. Download la map. Et puis là, on voit que, t'sais, c'est très détaillé comme truc, là, je peux zoomer out aussi. Pis t'sais, il y a des pièces qui apparaissent pas sur la map, fait que ça sert à rien, cette map-là, anyway. Ouais. Distraction. Ouais. Non, j'ai encore, genre, tout ça d'énergie, mais j'ai pas beaucoup de missiles. Ouais, j'aurais pas assez pour acheter une 3D, mais j'avoue que Doom, ça a amené de la FPS dans une autre catégorie. Euh, y a-t-il une toilette, là, ici? Ouais. Méchante toilette. Sans compter le nombre, euh, incalculable de, euh, de remake, mais t'sais, d'autres jeux que j'avais pas mal en jeu. Ah oui, attendez, vous vous rappelez-vous des disturbances sismiques ou des ruines, comme Chex Quest? Ouais. Ouais. Chex Quest. Ils viennent de me le remonter encore. Ça veut dire qu'ils veulent que t'ailles là, absolument, ou quoi? Non, mais c'est parce que je l'ai pas fait, fait que là, le jeu, il capote, t'sais, c'est comme... Ah, ils ont négligé ce spot-là. C'est ça, t'sais, ils sont comme, mais c'est parce que là, il faudrait que t'ailles là-bas. On veut que l'histoire commence, disons. Ouais. Ah, c'est le premier boss, ce gars-là. Tu l'as complètement bypassé, là. Ouais, j'aurais pu aller le battre, pis probablement poigné un autre inner du tank, de ce fait, mais... T'sais, j'suis comme, non, on a le premier boss, là, who cares. Wow. Parce que c'est comme, tu vas finir, pis là, le premier boss va être quand... J'attends toujours, après Samus, attendez-moi de s'emmener, je l'aime. Ah, t'sais, t'es là. Merci. Ce qui est le fun, c'est que le Wave Beam, il est comme électrique, pis que ça paralyse quand même mes ennemis. Comme ça, je peux les finir avec un... Avec un... Élévateur opérationnel. T'sais, là, ils ont comme un laboratoire. Ceux qui connaissent Metroid, t'sais, là, ils vont commencer à avoir comme des flashbacks, là. Parce que, t'sais, ce laboratoire, là, il est quand même... Il ressemble à d'autres laboratoires de d'autres jeux minétroïdes. Tant qu'on tombe pas sur Mother Brain, encore, là... Et quand... Et quand je dimensionne Mother Brain, pas la version du dessin animé dans Captain Han... Quelle atrocité! Oh my God! Ce que j'aime aussi, c'est que quand tu tues les Space Pirates avec un missile, ils revolent. Ça, c'est satisfaisant. C'est pour ça que je prends le temps de tuer les Space Pirates. T'sais, regardez-le, là, je le paralyse, pis après ça... On dirait les grunts dans les lots. C'est peut-être la seule chose qui était hot. Parce que, quand il arrivait pis t'es smacké comme il faut, il se mettait à courir partout qu'il avait peur de toi. Là, ici, t'as une turret. J'essaie qu'elle me tire pas dessus. Bravo, elle t'a tiré dessus. Epic fail. Oh, et là, je vais vous montrer le cas aussi qui est drôle. Quand tu tues une turret avec le Wave Beam, elle vire folle pis elle tire partout. Pis là, après ça, elle éclate. C'est des petites attentions aux détails comme ça. C'est pas tout le monde qui aurait pensé à faire ça, t'sais. Il y a du monde qui aurait fait comment ma turret quand elle éclate. T'sais, elle éclate. That's it, là. Mais là, t'sais, si ça fait éclater le même, ben... Elle tire un peu partout, là. Là, ici, il y a d'autres Space Pirates, fait qu'encore plus de fun. C'est de là que les turret ont été inspirés. Ils vont voler des idées à Nintendo. Je sais pas, Half-Life, pis je vais voir ça sorti quand. Half-Life, c'est vieux, 2000. 1999 même, ça se peut dessus. Je parle de Portal. Je parle de Portal. Ah, Portal, c'est vrai, c'est dans un autre jeu. Ça se peut, mais tu sais, des fois... Portal, c'était durant le temps de Half-Life 2. Fait que c'est bien plus après. Là, c'est cool. Ils vont te montrer comme un espèce d'hologramme, là. Oh. Pis tu dois faire la Morph Ball là-dedans, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Pis là, ça t'apprend aussi le lore de la planète. Pis comme du système solaire dans le jeu. Ça actionne aussi comme des... Des plateformes, là. Des espèces de petits losanges orange sur les murs. Probablement des affaires que je peux scanner. Pis encore des Wall of Text. Hum... Ça se rends-tu? C'est bien plate. Ouf, tu sais là, je me demande où sont les piacets à moi. Pis quoi? C'est sûr que... La plateforme était rendue haute quand on revient à ça. Ouais. Peut-être que quand ta jump, la jump est comme... Presque en plus bonhomme. Fait que ça les permet... Tout. Tout. D'après moi, c'est leur façon de faire comme... Elle s'est accrochée sur le bord pis elle s'est remontée. C'est comme ultra finiquée en plus. Faut que je fasse ça quatre fois. T'sais, il aurait pu le mettre deux fois. Ça aurait été bien mis en masque. Mais t'sais, les autres, il était comme... Non, non. Ah ouais. Travaille. Spin. Spin to win. Pis là, ça active comme tout le gros mécanisme. Ça descend le platon. Pis là, on voit comme le soleil pis les planètes sur lesquelles il y a dans le système solaire. Tu peux scanner les planètes pis en apprendre plus. C'est ça. C'est parce qu'ils ont fait des mécaniques de même. Parce que quand ils ont fini le jeu, c'est qu'au moins qu'ils se font juste en 5 heures. C'est comment qu'on pourrait le rallonger? Ah, on va rajouter du stock complètement inutile. C'est pas complètement inutile. T'sais, si tu veux comprendre un peu le pourquoi derrière ce que tu fais dans le jeu. T'sais, c'est quand même... C'est quand même intéressant. Mais... T'sais, on veut tirer sur des bibittes. C'est pas mal ça. Là, ici, il y a comme un... Un upgrade. Ça aussi, c'est un upgrade que j'aime. C'est le super missile. Fait que ça, c'est comme un espèce de combo que tu peux faire. Tu peux charger ton charge beam. Puis après ça, tu tirer un missile. Puis là, ça tire 5 missiles à la fois. Puis ça fait tout éclater. Sauf que, t'sais, ça... Ça mange pas mal tes missiles. Puis là, derrière moi, t'sais, il y a une petite pièce. Ça en a l'air d'être un cul-de-sac. Je suis sûr que c'est un safe station. En plus de ça, ils veulent que... Ça en a l'air d'un safe station. Ils veulent que je graine un missile en plus. Il m'a dit pour aller là-dedans, ça. Les life stations, ça te donne pas des missiles? Non. Non, regarde, regarde. Ça en a l'air d'un de ma vie. Mais pas mes missiles. Dans toutes les métroïdes, là. Mais dans les autres métroïdes, il y avait comme des charge stations. Où est-ce que ça te redonnait ton énergie. Puis il y avait des save stations. Là, ils ont comme combiné les... Ouch. C'est une affaire de glace. Ce que je trouve tout cool aussi, c'est que les bébêtes électriques, ils fourrent un peu comme ton visor. Quand on parle de détails, là. C'est ça. Ils ont vraiment fait attention pour qu'il y ait un espèce de flavor au jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut jamais enlever à Netano. Là, ils citent comme... Quand ils travaillent sur un jeu, ils pensent à beaucoup de détails. Tu sais, je peux venir ici. Puis là, il y a des ennemis qui vont apparaître si je pogne un trigger zone. Mais là, les pro-player, ils se mettent comme sur le côté. Puis là, ils vont tirer une tour avec leur missile pour la faire tomber. Je pense que c'est ce tour-là. Ils tirent comme par-dessus avec leur missile. Puis là, il y a comme une espèce de passe ici en bas. Mais on va aller tuer les Space Pirates. Là, il y a la petite musique de Space Pirates. Ils revolent. Je peux aussi les tuer au Super Missile, mais j'aime bien les voir revoler de même. Au Super Missile, ils se désintègrent. C'est quand même pas pire. Ils ne meurent pas de la même façon, mais moi, j'aime ça les voir en vol. Après ça, il y a les bébêtes les plus gossantes du jeu. Les maudits Flying Space Pirates. Il y en a qui n'aiment pas les Ghosts, puis qui les trouvent genre... Tu sais, vraiment comme gossants. Mais les Ghosts, genre, je les trouve. Moi, je les trouve pas. Mais tu sais, eux autres vraiment, genre, ils kamikosent quand ils meurent. Puis comme, ils sont dans les airs, tu les vois pas. Il faut que tu montes avec ton espèce de targeting system clunky. Et puis, c'est... Il y en a d'autres qui vont en arriver. Je suis sûr que ça. C'est pas grave. Oh. Il a émotissé les missiles, puis ça a fait des bois dans le milieu de la place. Il y en a un autre. Il ne faut même pas ma vie. Il y en a un troisième. Ok, ma vie est encore belle. Je pense même qu'il y en a 4. Ils veulent vraiment que l'on travaille. Et là ils sont morts donc la porte c'est cool et l'ennemi tu peux y aller. On va essayer de checker voir si je peux pas farmer des missiles là dedans. On s'entend, ils viennent de me donner le super missile. Ils voulaient probablement que j'utilise les super missiles sur les flingues pirate mais bon. Ils vont pas me dire quoi faire. J'avoue que là ça aurait pas du sens. Il y a une affaire c'est comme les pirates doivent arriver de bord la porte d'enfant. Faut que tu les battes pour avoir le temps d'aller utiliser le censure. Tu peux faire le cap puis aller scanner le censure pour partir. Sans que tu ailles battu tout le monde. On dirait que comme j'étais pas capable de tirer dessus. Là c'est là où est-ce qu'on a du fun. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a là dedans ça. Oh on dirait un métroïde. Exactement c'est comme la première fois dans le jeu où est-ce que tu vois ça là. You're one ugly motherfucker. T'es sûr que ça c'est métroïde? Je pensais que c'était le robot moi là. C'est comme pour la légende des soldats là. T'es comme ouais. T'sais puis là ça te dit comment c'est un métroïde là. Mais t'sais on sait. On connait le lore. Puis là après l'avoir scanné genre là elle t'attaque là. Tu peux la tuer comme avec pas mal d'affaires. Avant il fallait que t'es freeze puis que t'es tue au missile. Mais là genre il... T'sais puis là lui il vient d'apprendre que t'as tué son métroïde là. Sur lequel il faisait des expériences. Fait qu'il est pas content. Il y a sûrement callé tes alous sans renfort. Si tu me trompes quoi il y a des affaires à scanner. Est-ce que tu es sûr qu'il y a des affaires à scanner? Non ça c'est des pirate gays là. Il y a tout le temps des affaires à scanner. T'avoue que scanner c'est plus le fun dans la série de... Pas à temps d'arc... Il le fait moins souvent. Là ici il y a un missile expansion là. J'ai essayé de le poigner dans la pratique là. Puis c'était comme genre vraiment full tough à poigner. Fait que j'irais peut-être pas le poigner. Je vais l'essayer comme... Je vais l'essayer là. Mais tu sais si... Si il me cause bien du problème là... Je vais... Je vais l'essayer faire. Là le... Le vinter est operational. C'est le genre de truc que tu sais... Toutes les gamers aiment faire là. Je sais pas si vous voyez comme un rail là. Un reset là. Un petit rail là. Tu sais. Faut pas que tu tombes là. Faut pas que tu tombes là. Faut essayer à être trop vite là. Faut que tu tournes. Faut pas que tu tombes. Ça paraît qu'on est pratique. On a peut voir le f exile. Et voilà. Tu y étais pour la... nee man... Ops, excusez ma waistline. First time every time. Easypeasyboy. Là il est certes. Il y a des boy qui cachent une porte. La poutre! T'as-tu vu comment c'était cheap? T'as-tu vu comment c'était cheap ça? Comment tu pensais que j'avais le temps de réagir à ça? C'était impossible! Il ne me laisse pas de chambre ça! Ouais écoute! J'ai perdu du temps avec eux eux autres. Ah c'est ça qu'il y a des affaires à scanner! Ok voilà! Un le tué! Ça commence à se débordrer! C'est pour une nouvelle visage! Ah mais il y en a un qui vole en plus! On va l'essayer! Tu veux-tu remonter toi là? Non! Il est mort tout de suite! Aucun fun! Il n'est pas tombé! Il est désintégré! Exactement! Il est désintégré! T'es où toi là? T'es heureux? Aucune satisfaction! Boum! Y'a-tu des torrettes en plus? Oui! Oh my god! Comment faire une place que j'aime! Il faut que tu tournes autour! Tu vois des ordinateurs à chaque niveau! Là tu scannes comme les ordinateurs! Puis ça débordre! Ça débordre! C'est... Oups! C'est neuf! On va se remettre sur le verre là! Le dernier ordinateur est en bas! Fait qu'on peut skipper tout ça! Ordinateur rouge! Là j'ai le Thermal Vesur! Puis là on va voir en... Miser thermique! On va voir les trucs tout orange! Puis bleu! C'est la grosse nouveauté glatierie! Il va y avoir un ennemi qui va bientôt te dire que tu as besoin de ça! Il va y avoir un ennemi qui va bientôt te dire que tu as besoin de ça! Il va y avoir un ennemi qui va bientôt te dire que tu as besoin de ça! Ah et puis là genre comme si c'était pas assez... Là il fait noir! J'ai besoin de mon nouveau Vesur pour... Baff et Space Pirates! C'est semblant pour s'habituer ou... Ouais ouais! Il y a une porte que là je peux pas rouvrir ici! Et ça c'est une porte genre... Que ça me prend le Ice Beam! Fait qu'il va y avoir du backtracking à faire ici! Puis là! Je sais pas si on l'entend dans le stream ou si on l'entend juste ma voix! On l'entend dans son background là! Ouais! La Vesur genre arrête pas de dire des chiffres! C'est genre 3-5-4-5 ! Chiffre... Ouais! Puis tu sais... En tout cas là genre... C'est vraiment Creepy! Et puis tu as un espèce de petit taura qui fait comme... Ouuuuuuu! Ouuuuuu! Puis là tu sais là tu as des Métroïdes qui t'attaquent en plus là! Très bien! J'entendais pas les chiffres! J'entendais les hommes mais... J'essaie d'espotter les... 3-4-5-5-5! C'est vraiment vraiment très subtil! mais c'est une bonne touche aux détails, ça rend l'atmosphère un petit peu plus épique et c'est cool aussi les plateformes sur lesquelles tu peux marcher ils ont mis d'une bonne couleur il aurait pu être full chiant puis tout faire que c'est tout mauve mais c'est quand même du bon game design. Là il y a un autre métroïde, il y a comme des métroïdes à chaque étage de la tuer si elle te fonce dessus il faut que tu fasses comme des petites bombes pour qu'elle décroche il y a comme des moments aussi où est-ce qu'on dirait qu'elle tombe comme invincible j'ai jamais catché comment ça marchait en tout cas il meurt fait que je me disais bon ça devrait être parce que je fais de quoi de bon. Là il y a une dernière métroïde ici, on dirait qu'il y a un missile si ça se peut dessus, oui, là. C'est pas un missile vous allez voir c'est une façon de faire que tu peux pas aller à certaines places à moins d'avoir le turmoil des jeux, vivre le double jump c'est que c'est ça genre ces petits targets là, faut que tu t'aies dessus avec ton wave beam ça power up des portes. Fait que si t'as pas genre le truc, là ici il y a des ennemis aussi que genre. Ils semblent vouloir vraiment faire mal. Ouais. Puis là genre je vais vraiment mettre sur le internal visor parce que il fait noir. Il me reste combien de temps? Une heure hein c'est pas pire. Tu sais pis là genre il y a des Space Pirates mais comme si tu veux tu peux vraiment comme blaze. Parce que là genre il y a pas de porte de barré c'est vraiment c'est vraiment juste du backtracking. Fait que là tu sais si tu veux pas tu tuer des Space Pirates, t'es pas obligé de tu tuer des Space Pirates. C'est juste comme ignorer tout le monde. Tu avances, tu fais ta petite affaire. Tu sais il fait noir là c'est comme... C'est comme... C'est comme... Un gore, un Space Pirate qui m'a tiré dessus. Et voilà. Là je suis dans une autre pièce fait qu'il m'ignore. Ça marche de même la vie là. Ce qui est cool aussi c'est que tu vois la porte au travers. Ça ferait vraiment ça un Turmall Visor. Là je pense que je peux revenir avec ma visière normale parce que je retourne à l'extérieur. Si t'as mis la vision normale tu vas voir grand chose. Euh ben je pense que tu veux quand même bien là. T'as regardé si je me mets de même là. Tu sais je veux quand même pas si mal que ça. C'est un autre vision là c'est pas un Night Vision. C'est ça. C'est complètement passé à Archer. À quoi? Archer. Oh boy. C'est un Night Vision là. Oh my god qu'est-ce qu'il y a ce soir là. Tu sais mais là il fait noir ici pour une raison quelconque. Ils ont décidé de refermer les lumières là. Pour sauver l'énergie. Ouais ouais. C'est un coup de chat les deux du Québec surtout quand t'as fait exporter sur une autre planète là. C'est probablement que les Space Pirates sont revenus ici aussi. C'est ce qui m'a fait chier là. Ils ont déjà eu une volée là. Ils en veulent encore. Ils ont pas compris. Il y a ça faire de la maçon et du massacre. Ils ont pas compris Samus c'est une Bounty Hunter là. Ils auraient juste à la payer plus cher pour pas mourir. Ouais mais j'pense qu'ils ont mis toute leur ressources sur avoir une base High Tech. Ils ont pas prévu payer leurs employés ben comme il faut. Ouais. C'est pas compris. À quel point. Quels genre de Bounty Hunter qu'il a vécu là. Elle a peut être des valeurs là. Ou le Bounty Hunter qui travaille juste pour vivre. C'est qu'encore les sites là tu sais je peux avoir juste ma petite visière pour être correct. eux autres c'est des ennemis qui sont chiants parce que genre ils bloquent les portes automatiquement pis dès que t'es dessus les portes sont barrés veux-tu rouvrir petite porte? j'suis rentré, oui j'suis rentré, ok et là ici y'a des torrettes pis des space pirates mais bon on s'en fout là on s'en va en bas pis on t'as dit we're out of here t'as demandé en fait si t'as pas revenu sur tes pas ouais mais c'est du backtracking vous allez voir pourquoi là on est venu ici juste pour chercher la visière on a fait toute la base des pirates juste pour aller chercher la visière on est tout sortis là? bon et là on revient à la civilisation normale avec le soleil on va pouvoir aller se lever ici parce que je trouve que j'en ai fait beaucoup 37 minutes, merde on est rendu loin hein j'imagine avec tout le backtracking que j'aurais dû faire aller chercher les space jumps pis là on serait tellement pas rendu là ouais ouais c'est ça c'est vrai que Vayner c'est pas des jeux qui sont long c'est des jeux qui misent surtout sur la rejouabilité là c'est ça là on voit ici que la porte elle peut pas comme être ouverte là ici y'a comme un espèce de mur là genre tu peux comme scanner ça ici pis ça dit c'est de la cordite fait que la cordite je pense que c'est un super missile fait qu'on va y'a avec un super missile dang pis là t'sais t'es comme moi mais t'sais y'a rien en arrière de ça là mais quand tu prends le thermovaser t'es comme oh my god mais qu'est-ce qu'il se cachait derrière tout ça t'sais y'a fait que là j'ai eu le super missile pis le thermovaser fait que grâce à ces deux affaires là on peut passer à la prochaine étape wow wow t'sais y'a ouais j'me suis rendu compte que je boost ball aussi pas assez ouais et ça tu reprend la wavy pis là on va battre le boss que je trouve le plus plable dans tout le jeu oh y'a pas l'air... y'a l'air plutôt gros ouais y'est gros pis c'est ça le problème y'est trop gros vous allez comprendre tout le monstre pis là vous allez faire comme mais quel bon design implying t'sais ça va l'air juste d'un gros ton de roche si ça aurait pu être juste ça mais non dans Reddy c'est le genre de gars qui fait une critique de Shadow de Colossus qui dit les boss sont trop gros non mais dans Shadow de Colossus c'est pas pire t'sais y'a comme y'a une gimmick là derrière tout ça ça ici la gimmick est vraiment plate vous allez voir là vous allez tout comprendre t'sais y'a un beau cinématique y'a l'air full puissant t'sais pis après ça t'es comme oh non y'a un point faible qui brille mais t'sais là j'en jeté dessus t'sais pis là il me gèle parce que c'est un monstre de glace dans le truc de glace il me semble que il me semble qu'il là mon viseur thermal il marche plus t'sais pis là il roule pis il roule pis je sais pas si vous voyez sa vie là comment elle a baissé vraiment full vite là hein hashtag sarcasme ah oui vous rappelez vous des disturbances sismique dans le de la chaîne il te le dit encore j'en ai rien à foutre de ton t'es tellement rendu trop mauvais en plus de ça j'suis en plein boss battle j'suis comme stop time non stop that time j'suis occupé t'sais t'sais là j'ai pété sa première partie de lui fait que là qu'est ce qu'il faut faire la deuxième partie t'sais so so good là il roule en plus en petite boule t'sais pis tu peux pas tu peux pas tirer dessus pendant qu'il est en petite boule t'sais so fun t'sais 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 là t'sais là t'sais là t'sais t'sais oh j'ai tué la deuxième partie mais qu'est ce qu'il faut faire faut tirer la troisième partie pis se le remet en petite boule se le remet en petite boule il fonce dessus le strafe aussi dans le jeu était t'sais c'est les premiers jeux où est-ce que tu pouvais genre strafer t'sais c'est pas t'sais c'est pas full parfait non plus là la strafe ça fait longtemps avec vous dans les shooters ouai mais t'sais t'sais c'était encore comme trop sur console t'sais c'est ça t'sais 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 t'as vu là il roulait dessus pis il y avait rien que je pouvais faire t'sais il allait me rentrer dedans c'était immanquable t'sais là mon thermal visor m'a plu t'sais c'est un pif j'étais en train de tuer Adam un dieu est plus important que toi c'est le genre d'affaire qu'il dirait ouais il a comme trois attaques ce boss-là il pitche des roches il crache de la glace ou il roule en petite boule ben là j'ai pété une autre affaire là je pense qu'on passe dans la deuxième phase Il a émané seulement du blizzard. C'est ça qu'il est en train de faire. Ça ne change rien à la vision thermique. Mais quand on va être demain, ça va être plus dur à voir. Là, c'est la petite roche sur sa jambe. J'ai presque évité la boule. Je peux-tu avoir un lock-on sur ton truc, please? Please? The big girl? Je me tient peut-être un peu trop proche de lui aussi. Il y a moyen de le tuer vite. Ce n'est pas bien d'avoir. C'est bien d'avoir que je joue. Je n'ai pas farmé toutes les expansions de missiles. Mais on s'entend qu'avoir vu plus de missiles, je pourrais spammer plus de super missiles sur ces affaires. Et ça serait plus vite. Ah non, la petite boule encore. Je m'en souviens encore. Je voyais les up et j'allais jouer Space Murray. C'est la vie. Je me suis lancé directe dedans. Je me suis lancé directe dedans. C'est une pro-play. C'est une graturation. Est-ce que tu es venu en... Non. Il est venu. Il est venu. Oh Space Marines! Space Marines! Oh là, là c'est le fun. Il y a une grosse roche que je peux tirer. Déjà le pilon ouvrir. S'il te plaît. Essaye de pas trop me rouler dessus. 69 Kappa Kappa. Nice. Nice. What? Ah! 64 Kappa Kappa. Ok. T'es mort Kappa Kappa. Il est écrapou. Kappa Kappa. Je suis comme poillé dans le mur et il me roule dessus. Vraiment... Vraiment... Not nice Tardus. Faut que... Faut que... Oh, il est fucking long là. Genre... J'ai le goût là de... J'ai le goût de spammer genre du... Super missile là. Puisque là genre... Mais l'autre roche, je suis le top de sa tête, tu sais. S'il te plaît... Don't hit me! Uh oh. Uh oh. Et... Tu restes une voix très... Il reste encore une barre de vie là. Tu sais que j'ai comme... Il roule encore. Probablement que... Je pourrais mettre en boule. Puis tu sais... Essayer de... De booster là. De booster là. Mais quand... Je suis comme vraiment bon pour me dodger aussi. Là. Je suis comme vraiment bon pour me dodger aussi là. Je suis comme vraiment bon pour me dodger aussi là. J'ai l'impression que ça va avoir mal fini ce fight là. En tout cas, s'il faut que je recommence, ça va être long là. Smartest thing ever. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que là... Tu sais, là le brightness, il faudrait qu'il s'est plus beau, tu sais. Mais... Ahahahah! 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 Si je ne me trompe pas là, ça va être genre... Le... Son gros morceau là. C'est-tu ça? C'est-tu la fin là? Il faudrait que c'est la fin là. Il faudrait qu'elle a changé de base là. Ouais... Ouais... Tu peux juste te faire ça deux autres fois puis t'es mort. Ouais... Ouais... Oh! Si tu vois, si tu as idée... Oh! Tu as dû heal! Ouais... Je pense que c'est des petites rushes que tu peux tirer. Ouais... Ok, bon là... Et que c'est des rushes. Oh boy! Un super met ça dans sa face! M... Die! Oh! You! Insert butt clenching moment here! Tout était sous contrôle. Ben oui, c'est ça! Tu sais quand j'ai tiré les rushes pour avoir de l'énergie là, c'était tout prévu là. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah boy! Rappel tellement les bossettes dans la dos que je finis ça avec un corps de coeur! Ha ha ha! Ha ha ha! Comme boss! Mais GG! Hum! GG certain! Pis ça, tu sais comme... Comme je dis là, mettons quelqu'un qui aurait toutes les expansions que tu peux avoir rendu jusque-là. Probablement que tu peux y spammer les Super Missiles pis tu sais, il va plus vite là, mais... Pis il y a peut-être aussi le moyen de tuer plus vite là, peut-être un quick kill là, mais... Ha ha ha! Non, je pense que c'est vraiment du spam de missiles. Ouais! Là, étant donné que c'était une salle qui te menait comme à... Juste à un cul-sac. C'est juste pour aller chercher ça, t'as battu le boss pis il faut que tu retournes au tableau. Ouais, ben... Encore! Ben là, c'est pas du backtrack si je me trompe pas, genre, on s'en va vraiment dans une nouvelle partie de la map. Oh! Est-ce que tu peux pas te dire que tu peux pas faire du backtrack là? C'est ça, tu sais, là je retourne dans les Magmoor Cavern. Après avoir vu tellement de glace, ça tu tournes dans le feu, ouais! Hum hum! Ah oui hein, vous rappelez-vous des activités sismiques là, hein? Encore! Hein, ils sont... Il est grossant avec ça! Ha ha ha! God damn! Oh, bon mort! Hein, ça comme ça! Oh, bon mort! Hein, ça comme ça! J'avoue qu'à 5 missiles de la chatte, ça te drain vraiment beaucoup là. Un autre attention détecte, tu peux voir la face de ça là aussi dans ton vis. Ouais, quand tu te fais te serrer dessus. Non pas de la larve, méchante, méchante larve. Fait que tu fasses pas de cracker balle comme la dernière fois. Ok. Bon, euh... Là ici, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pertinent d'aller dans ces pièces-là ici? C'est gable, gable. Euh, ça, ça me prend une powerbomb pour éclairer ça. Ok. Euh, réponse, j'ai eu ma réponse, c'était pas pertinent. Il fait ben trop noir ici. Bon, euh, là... Ah, nous, je vais cracker à la balle. Euh... Ici, c'est l'entrée. Ouais. On va aller tuer les petites bubites, parce qu'on a besoin de les tuer pour la prochaine chose qu'on va faire. Mais, j'avais mis une bombe. Est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il y a un autre de ces gars? Non. Non. Là, il y a de quoi qu'il faut que je scanne. C'est pas là ici. C'est pas là ici. Il y a un truc, euh... Ah... Rochelle d'orcile. Rochelle d'orcile. Rochelle d'orcile. Non. Où est-ce qu'il y a un truc? Le truc. Pas juste une chose. La chose. Ouais. C'est qu'il faut que j'active, genre, un mécanisme de refroidissement. C'est où ce mécanisme-là? Ah, attends, c'est-tu genre au... Je pense que c'est... Justement, c'est dans une des portes comme ça. Comme une espèce de... Patons, là. En plus. Je pense que... Mais où est-ce que c'est-ce que c'est? Hum... Attends. Ah, tu arrives. Tu as ton trou qui est d'ici. Warning. Warning. Je pense qu'elle arrive. Non, mais c'est important. Il y a genre d'autres portes. Je pense qu'elle part au Pôle Nord avec Kurt Russell. Il parlait du film La Chose, ça se passe pas au Pôle Nord mais au Pôle Sud. Mais bon. Ah oui, il y a pas mal plus de la terre à 11 Pôle Sud que pour le Nord. Il y a un energy tank, là. Il y a moyen de aller chercher. Effective de quoi? Qu'est-ce que c'est ici, là? Elle disait machine is functional. Not receiving power. Ah non. Tu sais quand tu dis des affaires, hein? Tree nearby power thing. Je crois qu'il y a des trucs à shooter dans ces affaires-là. Désolé Stream, mais... Il est tard, hein? Je suis fatigué. Pas sûr, j'ai pas vu ce film-là depuis 20 ans. C'est vrai que la chose, c'est vieux. C'est vrai que la chose, c'est vieux. Là, tu arrives ici. Là, il faut que tu scans, genre, ce truc-là. Là, la porte du côté Est, elle va se faire refroidir. Là, tu vas pouvoir passer par là, mais tu vas avoir une limite là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je booste, là. Regarde, ça c'est là-bas, là. Je scanne ça. Là, le côté de nord est débloqué. Si je me trompe pas, c'est là qu'il y a l'Energy Sting. Fait que... Le côté nord, si je me trompe pas, c'est là. Fait que tu m'ouvres, ouais. Fait que quand tu le pognes, tu te dis, oh my god, il y avait un timer. Faut que je me dépêche à ressortir. Ça doit être arrêté. Ouais, là, ils ont arrêté le timer. Je sais pas pourquoi. Wow. Fait que là, ça refroidisait à tout jamais. Là, il va se mettre à pournier l'Energy Sting. Ouais. Il va causer une perturbation. Ouais, ça doit être ça. En largement, ça a créé une perturbation. Après ça, c'est comme... Oh! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est comme une plateforme, là. Ok, euh, ta plateforme est plutôt, euh... Ça me faisait penser au boss sur Rakwas, dans Star Trek, 64. Ta plateforme, Reddy. Ta plateforme, ouais. Mais tu sais, je sais pas où sont mes pieds, eux. Non, non, mais les pieds le s'amusent, là. C'est comme un depth perception, vraiment, nœud à chier, hein. Euh, là, ici, tu sais, je me tombe pas... Oh non, ça peut être explose, mais il me semble que c'est pas ça qu'il faut faire ici. Donc, il y a plus de... Je sais pas, il me semble plus de choses à faire que ça, ici. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a pas une chose à faire. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il faut prendre ici. Quitte, 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 quitte! T'sais, il faut que je crée des plateformes. T'sais, là, comme j'ai le Space Jam, ben, t'sais, ils s'attendent à ce que, justement, t'sais, je crée les plateformes, là. Sinon, tu te rends pas. C'est pas bien sûr que ça, c'est proche, pis que je pourrais me rendre, là, mais bon. Pas petit, n'explosez pas. Ah, ils ont exposé tout ça, les autres, les méchants. Ah, yoyi. Peut-être que tu peux rouler en dessous. Ici. Oh! Est-ce qu'il a été écrapou par le... Peut-être. Si c'est ça, c'est cool. J'avais pas mal ça, là, c'est pas mal. Là, ici, c'est ça que je pensais dans l'autre pièce. C'est comme un Spire Ball Track. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la première place, où est-ce qu'on était, là, où est-ce qu'il y avait les plantes, pis le poison, là. Où est-ce qu'il y avait une petite... Tu te penses que c'est ce-là? Ouais, exactement. T'sais, il y avait des tracks comme ça, là, métalliques, là, que tu pouvais emprunter, là. Hein? Là, tu vas finalement y aller, pis tu vas affronter ce qui est supposé être le premier boss. Hein? Là, ça me dit access to Talon, Overworld. C'est là qu'il faut que j'aille. 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 Je pense que je retourne dans Talon, Overworld. Just enter the door, please! Là, on est dans les Boots, ou est-ce que j'en... Je suis pas mal perdu, là. C'est pas grave, au moins, tu t'es rendu quand même assez loin. Moi, on a vu pas mal le boss, pis on a vu un peu le jeu, comment ça m'a fait. Là, ici, je vais être full cool, là. Ah non, mais pourquoi tu ne suis pas le pompe? Wow! Tu sais, on... Je savais qu'elle était là. Un pro-player. Et ça, t'es des monstres, mais tu sais, t'ignores les monstres dans le jeu-là. Normalement, les monstres, ça a été irrités, si. Au moins, tu bloques vraiment en chemin, ou t'as besoin d'HP, pis finir ça. Ouais. Ouais. Ici, il y a genre... Un autre débit. Je vais essayer de ne pas y toucher. Ouais, il a touché pareil. Bravo! Tu devrais pas avoir. Comme ça, là, ici, il y a une plante, genre, empoisonnée. On va pitcher du poison, mais vous avez vu que je mentais pas, c'était vraiment une plante empoisonnée. Là, on est revenu, comme au début, ici, tu vois. Ouais. Et là... Est-ce que c'est... Ça, c'est mon vaisseau. On va aller recharger tout, parce que là, j'ai quand même besoin de gros boss. Ça serait clair de le voir à re-battre, ce boss qui était full long et chiant. Ouais. Puis là... La question qui tue, c'est... Il y a une porte ici, en arrière. Il y a une porte en haut, là, ici. Puis il y a une porte là. Je sais qu'il y a une porte qui s'en va, comme, voir les ruines. Mais il y a une porte qui s'en va, comme, sous l'eau. La question, c'est, c'est lesquelles, les bonnes portes. Oh, bien. Un beau petit missile, encore. Ça, ça, ça m'est revenu. J'étais comme, oh oui, c'est vrai, il y a de quoi ici. Ça va me permettre d'utiliser plus de super missile. Euh, puis là, ma map est où, la porte? OK, la porte en haut, là, c'est sûr que c'est pour aller au temple Chuzo. Fait que moi, ce que je veux, c'est la porte qui s'en va par en arrière, ici. Faites l'argent! Ça, c'est la porte qui ramène là, là. Il faut tellement capitaliser là, ici. Je me trompe pas, c'est genre la porte qui est ici. Bienvenue dans un nouveau coin. Je me trompe pas, c'est, c'est... Super missile? C'est les Space Pirates, non? Ça me prendrait le Grapple Beam pour aller là. Et je suis pas à bonne place. Mais, fait intéressant, parce qu'on aura peut-être pas le temps de se rendre jusqu'à là. Ce qu'on a vu, là, c'est comme la, tu sais, la station qu'on était au début du jeu, là. Ouais. Elle a comme crashé sur la planète, juste là. Fait que là, on va aller la revisiter comme sous l'eau. Là, on va avoir le Gravity Suit, puis comme on va être full cool, puis... Encore plus de stock cool. Ouais. Mais là, présentement, il faut aller chercher le Grapple Beam. Puis... On va aller chercher des affaires, là, que j'ai passé à côté, tantôt. Ça, je sais pas si vous voyez, là, la shape de U, là. C'est là où est-ce que j'aurais fait mon boost ball pour aller chercher le Space Jump. Et que t'as fait un bug magnifique pour faire... Je l'ai du suite, moi. Ouais, j'ai comme abusé du jeu, là. Dans les autres versions du jeu qui ont comme réédité, quand tu scannes un ennemi, tu peux pas comme faire un quick dodge. Ce qui est un peu clair, parce qu'il faut que tu scannes les boss dans les boss battles. Fait que tu peux pas comme les quick dodger. Mais ça fait en sorte qu'au début, c'est plus dur aller chercher le Space Jump. Mais c'est quand même possible. Mais c'est genre vraiment comme... Ça prend du temps, là. Euh... là, ici, t'as... Y'a de quoi, là. Y'a de quoi, là. On peut en faire le bouche bar, ça, encore. Ça va être des temps U. OUI! On va aller voir c'est quoi l'activité sismique. C'est tout ce temps. C'est tout ce temps. C'est pas mal gay maintenant! Je vais tuer ces affaires là, mais je les évite. Ou pas. Là ici il y a un autre super lore que tu peux lire. Là on a détecté une save station! Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qu'il est coincé dans le mur je pense? Je voulais qu'il est out of bound. Il est out of bound, il est devant Mother Brain. Si je me souviens bien, il faut que tu passes à travers le plafond et que tu te ramènes sur les murs. Ouais c'est ça. Il y a tellement de raquois dans les murs que tu peux accrocher que là... Oh ça c'est dessus genre l'espèce de... Je pensais qu'il y a... Je pensais qu'il y a tellement de raquois dans les murs. Ok. Il y a une place où il y a un mur que tu peux péter. Je pensais que c'est vrai. Oh et ici, voyez-vous il y a comme de quoi dans le mur là. Comme de quoi ici là. Comme un U là. Oh. C'est beau. Hein? C'est cool ça. Missile. C'est une porte qui demande un missile. Là c'est la map. Mais j'en ai pas besoin de la map. Mais ça pourrait être cool. Que si je viens désorienté tu sais. Je ne vais pas m'orienter avec ça. C'est la map. C'est le même premier niveau suivant. Pis Mario Bros 3. Il y a quelque chose de cool à faire mais on ne le fera pas. Je vous jure c'est cool. Le pire c'est qu'après niveau suivant là. J'ai rejoué avec des ennemis à Mario Bros 3 là. Pis toutes les affaires que j'avais pas été capable de faire là. Les maisons blanches. Pis toutes ces affaires là. Je les avais toutes. Pis genre je leur disais pas. Je leur disais pas genre ah là ici il va y avoir de quoi d'autre. Je faisais les affaires. Pis après ça comme je réussissais là. Pis après ça j'étais comme même. C'était tellement comme ridicule. Encore sur Mario World Star? Non non c'était vraiment sur un vieux nerf. Ça c'est supposé être ton premier missile. Ouais ça c'est supposé être ton premier missile. Là où est-ce qu'il y a de l'activité sismique. Fait que là en tant que tel tu vas affronter un boss que t'es pas supposé avoir des missiles. Mais là t'as des missiles. Pis là t'sais c'est des moustiques là genre. Pis après ça genre tu peux te serrer dedans. Je pense qu'ils veulent vraiment que j'essaye dedans avec ça. Je m'en souviens de 2015 c'est ça. Il fallait que tu joues sur la version All Star pis tu disais que tu voulais pas être peur. Non c'est ça. Stop moving! Laisse toi de pas être tiré dessus. Quand il y a quelqu'un qui crie c'est parce qu'il va me foncer dessus mais genre... En fait je vais regarder le radar au point à gauche quand tu es capable de savoir où est-ce qu'il arrive de bouger. Ouais? Ouais j'avoue. Un point à gauche? Un radar en un point à gauche de ton écran. Oh my god man. J'ai découvert de nouvelles choses. Quoi? Oui c'est nouveau! C'est bon. Tu apprends à utiliser ton radar j'imagine. T'sais c'est comme le premier boss du jeu pis tout le monde à utiliser comme... Le radar. Mais qu'est-ce que c'est? Un bon design de game? Un bon design. Oh by the way t'sais easy peasy. Vous avez vu que... Easy every day. Avec l'animation pour dire t'as des missiles. Oui. Alors on a des chaisons. Missile launcher acquired. Wow. Wow. C'est comme si... Et... Oh. Ben tu mourras pas du ressort de la... Ben c'est encore drôle ça. Ah toi. T'es rendu que l'humain avant que j'avais repensé au radar. Seulement qu'il était focus en camp des ennemis. Ouais non mais c'est ça t'sais t'as comme le tunnel vision là. Euh... Je m'en vais tout du bon bord. Oh yeah. C'est tellement désorientant ça. Ah ok bon. Ça c'est comme la place où j'ai été t'sais. J'ai tué comme le big boss ici tout là. Pis euh... J'ai voulu retourner comme dans la caverne ici. Là on va faire de quoi t'sais que j'avais pas fait tantôt là. On va venir ici. On va voir ça et c'est qu'il y a un autre corridor. Quelle mensonge ici là. Je pense que genre mon yoyo il y a des lumières à chaque bord là. Je pense que le brightness est au max. Ouais. Le brightness à la TV par exemple faut vous garantir qu'il est au max. J'aurais pas aussi que là mon dieu télécone. Euh... Bonne question ça. Ils ont-tu caché en dessous du divan? Là ici là... Il spot quelque chose de blanc. Ouais. C'est pas grave là. Mais c'est pas grave là. Là ici t'sais il y a de quoi de cool là. T'sais tu... Tu pètes les affaires t'sais. Pis tu mets des bombes dedans. Là là genre sans la caméra malheureux. C'est assez pas grave. Laisse t'assez. J'étais encore assis. Ouais c'est ça c'est comme... C'est comme si quelqu'un était parti avec. Yep. Ah elle est là. 4 heures et moins tard du matin. Donnez nous une chance. On a cherché à 1h15 du matin et tout là. J'ai une autre expansion de missiles. Avez-vous vu ça comment c'est hot? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces missiles? Ah man je vais m'en servir pour tout serrer sur les gens. J'ai pas besoin de m'en tasser là. Moi même j'ai jamais pensé au maudit radar. Vu j'étais trop trop fait. J'ai un autre. T'es un petit dingue. Wow. Wow. Si j'en regarde ici. Y'a-tu des zones que j'ai pas faites là? On se continue par en haut. Là ça prend genre un wave beam. Ça me dit genre. Peut-être que tu devrais utiliser ton wave beam là-bas. Si je regarde la map ici. T'as l'air d'avoir genre une espèce de petit tunnel. Que je peux utiliser là-bas pour revenir et aller chercher des affaires. Fait qu'on... Y'a comme un point d'interrogation là-bas en plus là. C'est comme full intriguant. On va aller là-bas. On va aller là-bas. On va aller là-bas. J'ai foi en c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Incoming scan data. Ils vont me dire où aller. Searching for other half-pipe configuration. Half-pike searcher detected. Man il me dit d'aller chercher des space jump boots. On va aller là-bas. J'aime ça. C'est ça. J'adore les sequence break et tout ça. Ah c'est malade. Là ils vont pas arrêter de me dire d'aller chercher comme mes... Oh! Oh! Puis là ça me prend genre des tracks de spider ball. Puis là genre... Ça doit être comme là il sait que je peux avoir la track de spider ball. On va aller là-bas. Avec un missile en plus. All right! On va aller la track de spider ball. Spider ball, please. Where are you? Oh, attend il y a un half-pipe ici. C'est probablement avec ça qu'on va aller chercher. Ok... Là ici qu'est-ce que c'est-ce qu'est-ce 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 qu'il y a? Il y a comme une espèce de... Wow! All the missiles! All those missiles! je suis pas mal sûr qu'après ça il va falloir que j'aille comme l'autre bord d'aller poigner la traite de spider balls ou tout ça? admettons je regarde là avec mes yeux au lieu d'aller vraiment comme stupidement ouais ça ressemble à ça j'ouvre ça le skills je veux pas tomber en bas je vois rien ok on est en territoire inexploré ça je l'avais pas pratiqué on est dans de quoi de nouveau là encore une fois il faut que je climb des affaires c'est so metroid il y a souvent des affaires genre je ne passe pas les affaires qu'il y a ici là ça ça dit quoi? ça peut être brinstone pillar brinstone pillar ça sent pas du dommage il y a moyen de skipper tout ça là hein? I don't know how mais tu peux aller chercher les trucs en haut je pense qu'il faut que tu clippes out of bound pis là genre tu climb mais là on a eu tous ces missiles là il faut bien qu'ils servent à de quoi oh il a l'air d'avoir de quoi quoi de gros là ouais ça a l'air d'être un beam combo t'sais pis là à cause que ça a tombé comme la prochaine étage et comme craquelé ouch y a tu genre de quoi qui va foncer le beam? ouais ça ressemble à être ça on dirait qu'il veut pas que j'étais son oeil là ça prendrait pas dans mon équipe de hockey j'imagine qu'ils vont être encore plus glaçants ah c'est ça genre en plus ils veulent pas mourir genre normalement là les p'tits maudis il est en faute il mis ça en tout cas pas de faute là ouais ouais on va pas en manquer ah mais ils đi ah ah c'est parti dis non ça va Oh, this seems like it. Update. Oh, ça va être quoi? Je me suis tellement fait chier à aller chercher l'objet à chaque fois que je me rappelle de l'objet par coeur maintenant. C'est l'objet du Wave Beam. Wave Buster? Wave Buster! C'est comme un peu le Super Missile, mais du Wave Beam. Et puis là, mais ça, moi je suis en haut ici. Oh, man, qu'est-ce que je fais ici? Bon, j'ai pas mon Gravity Sue, c'est ce que je devrais vraiment être là. On dirait comme que je suis pas capable d'y aller parce que j'ai pas mon Gravity Sue. Bon, sad, mais on verra probablement jamais ce qu'il y a au bord. Hmm. How do I get out of here? I'm stuck? Oh, ok. Ils ont mis le temps. Ouais. Je suis poigné, aidez-moi! Là t'es vraiment poigné on dirait. Maudite physique sous l'eau. Cette porte va être ouvert avec cette épée? Je sais! Je sais bien! J'ai le tonien, bleu et mauve, ça se ressemble. Ça c'est sûr. Il y avait une autre salle qui était en haut là-bas. En plus il y avait une espèce de shape en U pour aller chercher le missile. Nous on l'a poigné au début avec le double jump. C'est bon. Il y a des moustiques. Allons scrapper, il y a un écosystème. Ah, il y a des yeux encore! Ils sont encore infectés par le virus. Il y a un seul genre qui me sac patiente. Il y a trois que je viens de voir là-bas. Oui, il y a comme un missile expansion là-bas. Ouais! Je pense que... Est-ce que je grapple pour me rendre jusqu'à là? Ouais, on dirait. Ouais. J'aime dans les moustiques. Il y a l'autre truc en bleu qui m'intrigue. Il y a une porte. Oh... 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 C'est une porte? Dans la poutre! En tant que là, si tu me souviens sur le monde, t'es rendu à aller chercher le Ice Beam. Ouais... Je ne sais pas où. Ouais, mais c'est pas rendu... Je t'es pas rendu là. Et ça, ça me prendrait le Grapple Beam. Où est l'Ice Beam? Oh, attends, ça c'est un corridor, ça. Un corridor, ça. Intrigant, ça là. Je sais pas si c'est quoi qu'il y a là, mais... Intrigant, ça, mais... Je sais pas si c'est quoi qu'il y a là, mais... Intrigant. Ouais, ça tout aussi, genre... C'est vrai. Oh! Mais, avez-vous ça? Bien sûr! Il y a pas rien d'autre ici, genre... Il y a rien à faire, faut que je ressorte par là, mais... C'est vrai. Je me demande si il y a pas de quoi aussi au fond de ce trou-là. Non? Non? Il y avait rien. Deception. Sad. Là, faut que j'aille chercher mon Ice Beam. On va regarder ma map, qu'est-ce qu'ils me disent. Ils m'ont mis, genre, un espèce de point d'exclamation là-bas. C'est l'interrogation, ça. Un point d'interrogation, ouais. Ils me disent, ça, c'est le Furnace. Mais, t'sais, il y a une porte d'Ice Beam, là. Ça fait pas de sens ce que je dois avaler là-bas. C'est pas des beams? Non, le blanc, c'est Ice. Je pensais que j'avais vu bleu. Mais, non, regarde, il y a du bleu pour se rendre là-bas. Ok, ok, ouais, tu penses là-bas. Mais dans le fond, c'est blanc. Ok, ouais, tu penses là-bas. Ça regarde un peu le bon carré. Ouais. Attends là. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre à cette pièce-là? Ok, fait que c'est vraiment... C'était la bonne place, non? C'était la bonne place. C'est juste que... J'ai pas pris la bonne porte. Ici. J'ai pas besoin de leur scanner les symboles. Je sais qu'ils sont revenus par contre. C'est vraiment une vraie plaie. En même pièce, il y a un passage vers la gauche. Peut-tu pas vers la gauche, non? Ouais, ouais, il y a un passage vers la gauche. Quand tu t'en vas là, ouais. C'est ça, c'est là que je m'en vas. Ah, ok, ok. C'est ça que je trouvais louche, moi aussi. Il y avait comme un espèce de trou sur le côté. Fait que là, je suis comme... Ça, ça doit être un espèce de truc de spider ball, parce que je viens de pogner un spider ball, tu sais. Ils ont même fait le trou ici. Qui a rebâti tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonne question. Oh, wait. C'est encore toxique? Est-ce que je vais au bon endroit? Non, je ne vais pas à mon place. Oh, my God. Je suis de là. Tu n'as pas à rien. Oh, man. Et tu remines le truc là. Y a un... Y a un mur de... What? 10 minutes! Fait que là, c'est... Là-bas, où est-ce qu'il y a le safe station. Là, j'ai bien fait de l'enlever la map, hein. Ah, qui a un ulti à la peau. Pourquoi est-ce qu'on parle pas fort? Je ne m'en souviens plus, il est 4 heures du matin. 10 minutes. Maintenant, j'espère qu'on va pas avoir un Ice Beam, hein! C'est pas ça en tout cas. T'auras essayé. Furnace, c'est dessus genre, là bas, oh dynamo, c'est pas là qu'il y avait genre un espèce de truc de spider ball. Sinon, là bas, Furnace. Hmm. So many questions, so little answers. Yeah, on remonte en haut, on remonte en haut. Ok. Ouch. J'ai genre, j'ai 6 energy tain dans le place, ou est-ce que tu n'as rien qu'un? I think I will be just fine. Euh, toujours par là bas. Oh, une autre route. Man, ils m'ont tellement pas eu, eux autres, là. Eux autres, si je serais leur boss, je les renvoyer. Ah, c'est ça. Et genre, un truc de spider ball. Et là, j'ai comme un tube. Oh, pis là, je pense qu'il faut que je booste. Ah. C'était, that was it, mais genre, poorly executed. Ah. Euh... Ça, c'est l'espèce de porte. La porte du Ice Beam. Ouais. Tu n'as pas de Ice Beam. Et quoi d'autre? Hein. Oh. Ilouche. C'est drôle de quoi tu peux activer ici, là. Il y a plein de tracks de spider ball, pis il y a plein de trucs de... Plein de trucs, là. Ah, ils vont dedans. J'ai vu bien ça. Ça te fait passer à travers ou jusqu'à la porte du Ice Beam. C'est là que tu obtiennes Ice Beam que tu repasses par là. Ah, sûrement. Ça doit être quelque chose... Parce que... Bon, on va sortir le scan de Vizzer, là. Ça doit être de quoi de même, là. C'est ça qu'il faut que je scanne. Ah, ça c'est une lore, non. Je peux-tu monter là-dessus? Let's go away. Can I climb on this? Non. C'est louche à faire par là. Benzidium portion. Benzidium, c'est les Power Bombs qui me permettent de craqueler ça. Je suis un trou le lore, merci euh... C'est une Asse. Email pas. Je suive l'enlève avec ses brilles, obeisises. Tu es rendu de l'autre bord de la porte je pense, ça se peut-tu? Ouais, là on est comme une porte en blanc là, il faut probablement que les gens aillent en haut avec le blues bar, je ne sais pas si c'est en haut qu'il faut que j'aille par exemple. Ça reste 6 minutes mon cher à peu près. Si je te mets ça? Ouais. J'arrive sinon. Oh ho! Oh! Deer Diary, Jackpot! Oh! C'est un ghost! Oh hell no! Oh! Oh! C'est la deuxième référence au Pokémon dans la première partie là. Oh je pense que tu l'as tué! Oh! Oh! Y'a une autre énergie! Yo les warriors, essaye Matt! Euh! Hey Matt the Wicked! Non ça va être une place genre tu sais que tu jambes pis tu te mets de l'air. Oh! 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 C'est beau ça! C'est mauve pis blanc pis rouge. I wonder what that means. Euh! Maintenant, how do I get back up there? On dirait qu'ici y'a une ledge. Ouais! Euh! Y'a aussi une ledge au bord. T'as-tu avancé le temps qui est là? Oh non c'est encore ton. Faut que j'aille en haut là. Je pense que c'est genre faut que j'aille double jump. Non c'est genre la statue tu jump dans ses mains pis elle joue bowling avec toi. Ouais. Ouais. Ouais c'est ça c'est genre... C'est là ici. Faut que j'aille double jump là. Pis là j'en peux tirer avec cette beam là. Pis là je peux genre activer ce slot là. Il va jouer au bowling avec moi mais ça va être une autre patente là. Je me rappelle de cette section là. Tu le revisites 3 fois. Y'a pas de spoiler là. Y'avait 3 trous. M'est pas cool. Merde j'ai vu ça! J'ai clippé dedans hein! Merci pour le follow Zia Nia 100%. Ouais j'ai déjà besoin d'autres. Ah ouais j'ai pas la follow Zia Nia. Merci pour le follow Zia Nia 100%. M'est pas ça, j'ai déjà besoin d'autres. DGAS? ZINGAS, c'est ça. Tu crappais le nom du nouveau Bollower. Oh come on, Danny! Oh what is this? T'as compris, tu sais. Ah ton autre trou est compliqué, on va t'appeler Bob. C'était safety-chir, Martin. C'est comme tout le monde, on va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Hey Bob, comme toi, je dis là. Je parlais à l'autre Bob Il doit avoir des écrits différentes pour écrire Bob comme Bob B O B B E O B A U P E Bob Je draine l'eau pour avoir accès à mon halfpipe Vas-tu y arriver en 3 minutes ? Je ne suis pas sûr 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 Il y a boob C'est ça, je suis là Là, il y a C'est vraiment l'autre bord Il faut que j'arrive Il y a 2 minutes et demi J'ai vu ce bout d'Icebeam Oh my god Mais avez-vous vu le jump qu'il faut que je fasse A Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici là, mais il y a un safe station, ça donne tu bien, tu pourras ouvrir ta game puis recommencer un autre tantôt. Au prochain marathon. Peut-être au prochain marathon, on ne sait pas. Parce que là pour l'instant on va changer le jeu, ça va être autour de Martin, qui va nous faire une speedrun de Splosion Man. J'ai hâte de voir des scientifiques se faire exploser puis se transformer en T-Bone. On ne ferme pas le jeu là, j'ai sauvé une deuxième fois. C'est bon là, vous pouvez me couper. Donc vous écoutez au niveau suivant, on est un groupe qui ramasse de l'argent dans le cadre de Extra Life pour Opération France Soleil. Fait qu'on vous revient dans quelques minutes pour Splosion Man. Bienvenue. 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 permettensAPP End r görev niños.